J'allais vraiment vite et donc c'était soit j'essayais de freiner et je l'apprenais de plein fouet, soit je traçais et puis je croisais les doigts pour que ça passe et c'est passé à quelques centimètres. Aujourd'hui dans Big Spin on est avec un type qui est à la classe. Bébé il avait déjà un baby gros avec un skateboard dessus, son destin était tout tracé. Il grandit à Nantes avec son frère Kevin, ils règlent ensemble un bon moment, ensuite notre invité s'investit complètement dans le skateboard et devient même un pro français comme on les appelait à l'époque. Dans le même temps il continue à parfaire ses techniques de vidéaste, sa deuxième passion qui deviendra son métier. Avec lui on va parler de skater à Nantes avec Christophe Betty et Thibaut Fradin, rider pour Cartel Métropolitane et Municia, réaliser des vidéos de skate, reprendre le shop ancestral de sa ville natale et son arrivée à Paris. On est avec un mec qui n'aime pas trop les voleurs et les fils de putes, qui est carré comme une bille, monté sur ressort avec mille projets, on est avec Dave, on est avec le Dave, on est avec David Puglio. Eh bien bonjour David ! Bonjour les gars de Big Spin ! Ce soir commence le Paris Skate & Surf Film Festival, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet ? Alors le Paris Surf & Skateboard Film Festival, c'est un festival qu'on a créé en 2016 avec plusieurs protagonistes un peu connus du skate, qui sont David Thura, Stéphane Borgne, Guillaume Le Goff et puis deux autres personnes qui s'appellent Julien Potard et Elodie Salle. Donc quatrième édition cette année qui se déroule à l'Entrepôt dans le 14e arrondissement, donc un petit ciné un peu historique de Paris avec trois salles. Et voilà, et donc on a une formule avec une compétition officielle sur laquelle on a 15 films qu'on a sélectionnés, en surf et en skate, et des courts-métrages, donc c'est essentiellement des documentaires, un petit peu de fiction. Et donc c'est un festival qui a pour vocation de mettre en avant des films indépendants et de leur offrir une visibilité en salle de cinéma à Paris, et donc qui sont tous tournés autour du skate et du surf. C'est avant tout des films qui racontent des histoires. C'est un petit peu là-dessus qu'on se différencie des autres festivals de films de surf et de skate. C'est qu'il y a beaucoup de festivals de films sur lesquels on a les grosses vidéos classiques qu'on voit un petit peu partout. Là, on a vraiment privilégié des films qui racontent des histoires, donc documentaires, fiction en priorité. Est-ce que tu peux nous citer quelques films qui vont être diffusés ? Alors déjà, on ouvre le festival avec l'avant-première française du film The Tony Alva Story, donc vraiment le documentaire qui a été coréalisé par Rick Tchernosky, qui est aussi un personnage un peu connu dans le paysage du skate. Mais ça, c'est le film d'ouverture, donc on a l'avant-première avec Tony Alva qui sera là, normalement. Jeudi soir. Jeudi soir. Voilà, et sinon, on a des documentaires, surtout, en skate. On a un documentaire qui s'appelle Los Reyes, qui va être assez étrange, mais qui est assez intéressant. Donc, les deux protagonistes, en fait, sont deux chiens. Donc, c'est assez marrant. Et on a ça, on a The Don't Give a Fox, qui est un documentaire aussi sur du skate féminin. Et puis, on a des courts-métrages. Je n'ai même pas la programmation sous les yeux, là. Il faudrait que je me ressorte. Les gens se renseigneront et verront les stories. Voilà, on a toutes les infos et tout le programme et toutes les infos sont sur le site pssff.fr. Et il y a un Insta aussi. Il y a un Instagram aussi, où on diffuse les affiches des films, les programmations, tout ça. Et ton coup de cœur, un qu'on doit voir ? Je dirais Kamali, qui est un petit court-métrage sur une petite fille indienne qui apprend à faire du skate, qui commence à faire du skate. On va revenir à Nantes, là d'où tu viens, qui est toujours une scène skate, qui est toujours très active. Est-ce que tu peux nous parler de cette scène quand toi, tu commences ? Et voilà, d'avoir un peu la géographie, les acteurs et les années. Est-ce que ça commence avec Kevin, ton frère, justement ? Ouais, assez vite. Moi, j'ai commencé à skate en 87. Et mon frère n'a que 4 ans de moins que moi. Donc, il a beaucoup participé à mes activités, on va dire. Et il a eu une board aussi très vite, pas longtemps après moi. Et on s'est beaucoup suivi, en fait, parce que même sur le basket, moi, j'ai joué aussi au basket quand j'étais petit. Et moi, on a toujours fait beaucoup de choses ensemble, quoi. Donc, ça a été... Et le skate, si oui, il a skaté 8 ans, 10 ans ? Ah, d'accord. 10 ans, ouais. En fait, il est vraiment de la génération, des Mathieu Levaselot. Donc, c'était un peu la clique. C'était les petits frères, quoi, à Nantes. Il y avait Julien Hardy, Mathieu Levaselot. Mon frère, ils étaient souvent ensemble, quoi. Et toi, qui t'a mis au skate ? Alors, moi, j'ai commencé le skate, j'ai découvert le skate avec une de mes cousines. En fait, elle avait un skate années 80. Comme Seb Dorel, en fait. C'est le Seb Dorel de Nantes. Donc, ouais, j'avais cette cousine qui avait un skate. Donc, bien le skate années 80, mais pas une marque connue ni rien. Un truc pas cher, mais qui avait des roues en gomme. Donc, je me souviens, on était... Mais on passait l'été chez nos grands-parents en Bretagne, à Carcambre, donc près de Saint-Gilda-de-Ruys, Sarzot, tout ce coin-là. Il y avait nos grands-parents une maison qui donnait sur la plage. Et pour accéder à ce coin-là, il y avait une grande descente. Et donc, j'ai essayé de faire du skate, on faisait des descentes, quoi. Et donc, c'était de l'asphalte, je me souviens, était super pourri. Et le fait qu'il y ait des roues en gomme, des roues en uréthane, ça rendait ça possible, quoi. Et très peu de temps après, du coup, j'ai... Vu que j'avais adoré ça, ma mère m'a offert un skate pour mon anniversaire. Et donc, par contre, celui-là, c'était vraiment le skate... Ça, c'était vraiment le skate pourri de supermarché, avec le tailguard, le noseguard, les rails, les roues en plastique. Donc, c'était un skate rose avec un kangourou qui faisait du skate. Un truc improbable. Donc, qui n'a pas fait long feu, du coup. Et vu que ça a vraiment pris, j'ai eu, je crois que c'est le Noël suivant, j'ai eu une board pendant un déplacement à Paris avec mes parents. Ils m'ont offert une board de l'e-sport, donc achetée au GoPro des Halles. C'était une Hawaï-tribu. Donc, déjà, sur celle-là, j'avais... Go-sport. Ouais, ouais. Déformation professionnelle. Et celle-là avait des roues en urethane aussi. Et là, c'était vraiment parti avec ça, quoi. Alors que c'était pas une super bonne board non plus, mais au moins, ça permettait de vraiment apprendre à skier. C'était des boards blanches avec le grip rose ? Alors, non, celle-là, elle était jaune, et avec une découpe dans le grip, comme il y avait sur les vieilles boards Powell. Hawaï-tribu, c'était écrit avec un palmier et des espèces de tête de mort. Mais elles avaient déjà des shapes un peu... qui ressemblaient plus à des boards pro. Ouais, ouais, ouais. Ouais, elles étaient vraiment skettables. Il y avait un vrai tail. Il n'y avait pas encore de nose, mais il y avait un vrai tail, ouais. Et ça, c'est 87 ? 87, 88. 87, c'est vraiment le tout premier skate, ma première approche du skate. et 88, j'ai eu cette board-là. Et ma première vraie bonne board, je l'ai eu en 89 pendant un voyage aux Etats-Unis où mon père nous a emmené, moi et mon frère, en Floride. Il nous a... En fait, mes parents avaient divorcé, mon père est parti habiter aux Antilles et il nous avait fait cette promesse qu'un jour, il nous emmènerait à Disney World. Et donc, en 89, il nous emmène à Disney World et j'ai acheté ma première bonne board dans un skate shop à Miami. Et voilà, c'était... Et c'était une ? C'était une Mike Valedi, World Industries. Donc qui est... La banniarde ? Non, ce qui était la board avec les éléphants déguisés en clown qui sortent du cirque. OK. Qui, je crois... Parce que j'ai retrouvé la board. Pendant très longtemps, je l'ai cherchée. Je l'ai retrouvée. Elle a été rééditée par Season Desist. Et donc, j'en ai commandé deux direct. Je l'ai remontée entièrement comme je l'avais à l'époque. Donc avec le grip vert fluo, les mini rat bones rouges, tout. Et donc, ouais, c'était vraiment... Cette board... Alors, je crois que Mike Valedi venait de rentrer chez World Industries à cette époque-là. Et pour avoir... Quand je l'ai cherchée, elle était très dure à trouver, cette board. Ou alors, à chaque fois, je la trouvais... En époque, elle coûtait super cher. Et donc, j'avais lu sur The Art of Skateboarding, sur le site, que c'était un run super court. Il y a eu très peu de boards à l'époque parce que Mike Valedi n'avait pas validé le graphique. Et donc, il était parti en vacances, je ne sais pas quoi. Et donc, ils avaient dû lancer la production avant qu'ils rentrent. et donc, ils n'avaient pas du tout aimé le graphique. Voilà. C'était l'histoire sur The Art of Skateboarding. Je ne sais pas si tout est vrai, mais... Donc, c'est pour ça qu'elle était dure à retrouver. Et pourquoi tu remontes cette planche à l'identique des années après ? Alors ça, je crois, je ne sais pas. J'ai une espèce de syndrome de la gardite qui s'applique à pas mal de choses autour du skate. Et... J'ai beaucoup, beaucoup de choses comme ça que j'ai réussi à retrouver. à racheter. J'ai plein de vieilles sketch shoes. J'ai... Des boards. Mais c'est vrai que cette première board, j'y avais pensé très longtemps. Et quand j'ai pu le faire, j'ai... Voilà. Quand il y a eu tout ce mouvement, enfin, ce moment où il commençait à y avoir pas mal de rééditions, il y avait des mecs qui restauraient des boards. J'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Et je trouvais ça hyper intéressant en même temps. Les mecs refaisaient les dessins ? Ou les... Ouais. Il y a... Sur certains sites, tu retrouves encore ça, des mecs qui arrivent à... Vraiment à reproduire. Ils contactaient même l'artiste pour réussir à rechoper soit un template, soit juste le graphique avec les bonnes couleurs et tout. Et il y avait des mecs qui arrivaient à refaire entièrement les graphiques des boards. Je trouve ça complètement dingue. Mais c'était à la main, c'était pas des séries graphiques ou... Ouais, ouais, tout fait à la main, ouais. Ouais. En fait, il y a eu... J'ai eu beaucoup de restaurations où les mecs prennent une vieille board, donc vraiment laminée, et avec ce qui reste du graphique, ils le décalquent. Et avec des photos des vieilles boards, ils reproduisent le graphique, ils refont le graphique et on le ressent sur la board. Donc en fait, ils prennent la vieille board, ils décalquent le graphique, ils la poncent entièrement et ils refont tout à zéro. Mais au moins, ils ont la board d'origine avec le vrai shape et le vrai bois d'époque. Là, on est dans le nordisme. Total. Donc ouais, fais-nous un petit panorama de Nantes. Les premières fois où tu vas skater, où tu rencontres des gens. Quand j'ai commencé à skater en 87, j'étais à Nantes. Ensuite, je suis parti habiter à Vannes, un an, donc en Bretagne. Et là-bas, j'essayais de skater déjà un peu, mais c'était très, très pauvre comme ça. Il n'y avait pratiquement rien. Le seul truc dont je me souviens là-bas, j'étais super jeune, j'avais 10 ans, mais je me souviens qu'il y avait un quarter en bois sur un parking de supermarché. En fait, il y avait derrière un centre commercial, il y avait un surf shop, sketch shop. C'était windsurf surtout. C'était vraiment la grosse époque du windsurf. Donc là-bas, ils vendaient des boards et il y avait un quarter sur le parking. Donc c'est le premier module de sketch, je crois, que j'ai skaté, c'était là-bas, que j'ai vu et que j'ai skaté. C'était vraiment le... Enfin, de rouler là-dessus, c'était... Donc on est revenu habiter à Nantes après ça. Et au début, je skatais surtout dans mon quartier. Là où j'habitais, c'était un immeuble en L. Et derrière, il y avait une espèce de cour qui était en bitume rouge. Et il y avait tout ce qu'il fallait pour ce qui était. Ça roulait super bien. Il y avait des petits murets où on pouvait faire des rock slides. Parce qu'on appelait ça des rock slides à l'époque, pas des board slides. Et il y avait un petit kicker. Alors je pense que c'était pour les vélos ou les fauteuils roulants ou quoi. Mais pour passer le petit muret, il y avait un petit kicker en métal, comme un spine. Et ce qui faisait un boucan du tonnerre. Mais en fait, la résidence, il y avait plein de vieux qui habitaient dedans. Je les rendais dingues. Mais en même temps, c'était un super calme pour les gamins pour jouer. Donc voilà, j'ai beaucoup skaté là. Et puis avec les gamins du quartier. Donc je n'habitais pas dans le centre-ville de Nantes. Et j'ai commencé à vraiment aller skater dans le centre-ville de Nantes et à rencontrer les gars qui faisaient le cœur de la scène. Peut-être en 91, 92. Je suis resté assez longtemps en fait à skater. Et puis je pense que c'est aussi ma mère qui ne me laissait pas partir non plus à 10 ans, 11 ans comme ça, tout seul en ville. Mais tu regardais des vidéos et tout ça ? Ouais. En fait, dans le quartier, il y avait un mec qui était plus au courant que nous et qui skaitait avec son petit frère qui s'appelait Philippe Maletroit et son petit frère Pierre-Antoine Maletroit. Eux, ils avaient un sous-sol chez eux où les parents les laissaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Et ils avaient un magnétoscope avec une télé pour eux. Et on regardait des vidéos de skate là-dessus. Et ils recevaient des thrasheurs et des transformers et tout. Donc c'est avec eux que j'ai eu les premiers contacts avec ce que c'était plus le skate aux US. Après, le vrai truc qui m'a vraiment déclenché, qui m'a fait le hook avec le skate, c'est la part de Natas dans la Street on Fire. Là, c'était vraiment là où je me suis retrouvé imprégné dans le truc avec des gars de la scène. Enfin, qu'ils se quittaient aussi dans le centre-ville de Nantes et tout. Donc c'était... J'étais vraiment dedans avec eux. Avant, c'était avec mon père. En fait, mon père, qui était parti habiter aux Antilles, il faisait du funboard. Et on avait de la famille qui s'en vendait à la Tranche-sur-Mer, qui est une ville où il y a beaucoup de surf et tout ça. Et je me souviens qu'un été, on était là-bas et il y avait des tournées des Nuits de la Glisse. Et il y a la Nuit de la Glisse qui était passée à la Tranche-sur-Mer. Une espèce de documentaire qui mélangeait tout un tas de sports de Glisse et que tu allais voir en plein air ou dans des cinémas. Voilà, exactement. Et en fait, il y avait une programmation. En fait, ils ne passaient pas que leurs films au début. Il y avait des programmations où ils passaient d'autres productions. Et j'étais allé voir ça avec mon père et ils avaient passé à la Street on Fire. Et là, ouais, c'était carrément... Sur grand écran. Ouais. Et ça, ça a été vraiment le hook. Le choc. Une nuit d'été. Et donc, à la rencontre de ces mecs-là de mon quartier qui était plus dans la Seine, j'ai commencé à aller en ville avec eux à Nantes. Et à Nantes, à l'époque, il y avait le spot de la médiathèque qui était vraiment un spot de street. Il y avait la Sécu. C'était la place de Bretagne qui est pile au pied de la grande tour qui est à Nantes. Le seul gratte-ciel qui est à Nantes. Et il y avait aussi le skatepark de procès qui est un parc qui a été qu'on sent en 89. Alors, qui est un parc où il y a un snack avec une cuillère en bas et il y a un bowl. Et c'est vraiment les parcs municipaux de l'époque qui sont faits complètement à l'arrache. On a l'impression que ça a été fait à la petite cuillère. Il n'y a aucune courbe qui se ressemble. Il n'y avait pas de coping. C'était brut comme dans un pool. Et c'était super mal conçu. Le snake, c'est un ledge. Il n'y a pas de courbe. C'était n'importe quoi. Mais il y avait vraiment toute une bande de mecs qui skattaient là-bas. Je pense que la première génération de streeters de Nantes skattaient beaucoup là-bas. C'était les gars de procès. On les appelait les gars de procès. Et eux, c'était tous les grands frères. Parce qu'il y avait Thibaut Fradin qui skattaient déjà à l'époque. Et Thibaut, c'était un petit frère. Donc, il y avait ces deux grands frères qui skattaient. C'était tous ces gars de la première génération de skate à Nantes. Donc, il y avait Jaguar, Malik, Gawell. Il y en a eu vraiment pas mal. Et puis, c'était un peu les... Cette époque, c'était un peu trash. Nous, enfin, moi, en tout cas, quand je les vois, ils étaient un peu redoutés quand même. Il y a eu des expériences même qu'on skaitait à la sécu sur ces places de Bretagne où quand ils débarquaient, on n'était pas tranquille. Ils n'étaient pas tendres avec les kids. Et tu connectes avec Thibaut à ce moment-là ? Non, pas tout de suite. Thibaut, non, Thibaut, en fait, c'était vraiment le truc d'aller au skatepark de procès. On allait là-bas parce qu'on savait qu'on allait peut-être voir Thibaut skater. Thibaut, il était ultra fort déjà, tout petit. C'était incroyable. C'était un skatepark où il y a une barrière tout autour en métal qui devait être à 1m20, 1m30 de haut. Et Thibaut passait par-dessus la barrière. C'était le truc de dingue. C'était déjà de la légende. Thibaut, c'était le gars super fort à Nantes. Et non, après, c'était surtout, moi, le spot de la médiathèque, c'est là où j'ai vraiment, c'était vraiment la voie, la porte d'entrée pour rentrer dans ce truc de la scène nantaise. C'était vraiment, c'était plus le spot un peu des modern moves. C'est une espèce de mini-dôme. Il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il y avait quelques trucs à skater quand même, mais c'est un peu comme Malraux à Bordeaux. Et là, tu te rends compte que tu as plus de pop que la moyenne ou pas ? Pas forcément que ça. Non, parce qu'en fait, on était, à l'époque, quand j'étais beaucoup là-bas, il y avait, en fait, on ramenait des plots de chantier. Les plots blancs et rouges là qu'on retrouve souvent dans la rue. On les ramenait là-bas. En fait, le sol claquait vraiment super bien. Et je me souviens qu'il y avait souvent Geoffroy Le Blanc qui venait, ce qui était à Nantes. Donc Geoffroy, il avait un pop de dingue. Il y avait Julien Hardy qui avait un super bon pop aussi. Et c'était un peu le truc où on sautait tout le temps par-dessus ces plots. Je pense que c'est arrivé assez naturellement et puis tout le monde travaillait son pop en fait. Et puis de bien faire les tricks, quoi. Pour passer les plots de chantier, si tu le passais en fakie au lit en ollie, il ne fallait pas faire un shiftier. Il ne fallait surtout pas se décaler en shiftier. Il fallait passer tout droit. Donc avoir le pop super sec. Il y a eu quelques trucs comme ça. Je me souviens, Geoffroy, c'était incroyable quand il passait des plots. C'était assez gros quand même. Il passait ça en ollie, genre tout droit. Julien Hardy, je me souviens, frontside pop chevite tout droit comme ça. Par-dessus des trucs. Mais tu as été attiré par les tricks hyper techniques aussi ? Ouais, ouais, ouais. Si. Si, si. Parce qu'on était vraiment là-dedans. On a vu l'arrivée du switch. Il y avait des mecs sur la scène locale qui nous tiraient vers le haut quand même beaucoup là-dedans. Il y avait Geoffroy Leblanc qui venait souvent à Nantes. Qui venait de Rennes ? Ouais, Geoffroy Leblanc qui est de Rennes et qui venait souvent avec son frère. En fait, il avait son frère aussi qui était très fort. Ah, ouais. Fred. Et ils venaient tous les deux en stop hyper souvent. C'est la mission, ouais. Ouais, ouais. Bah oui, à cette époque en plus, on n'avait pas d'argent. Et puis eux, ils venaient en stop, quoi. Ça marchait encore le stop à l'époque. Puis il y a eu le... En fait, il y a eu un truc qui a beaucoup développé le skate technique aussi à Nantes. C'est qu'il y a le... Au niveau de la ville, il y a le tramway qui est revenu. Et tout le centre-ville s'est complètement modernisé. Donc notamment le cours des 50 otages, qui est un des spots connus à Nantes de l'époque. Le sol, c'est du granit. Et donc c'est une avenue qui est super longue et tout le long, ils ont fait des spots. Enfin, tout le long, il y avait des bancs en granit poli qui ressemblaient à du marbre. Il y en avait de... Ouais, dans plein de positions différentes dans tout l'alignement du cours. Et il y avait aussi tout autour des arbres, des petits bacs en granit aussi. Donc ça faisait des petits... Des petits cârmes, quoi. Beaucoup plus bas qui devaient faire 20-30 cm, même pas, quoi. Tout le long. Mais on n'a pas commencé à skater dessus tout de suite, tout de suite. Il a fallu qu'il y ait un petit truc où on se dit OK, là, on les waxant, tout d'un coup, là, ça marche bien. Mais on n'a pas skater vraiment tout de suite. Et puis, c'est... Parce qu'on skater... Il y avait vraiment ce truc de la médiathèque et de la sécu, là, cette place qui était vraiment les spots où tout le monde était collé là-bas, quoi. Après, on a quand même beaucoup exploré la ville. Enfin, il y a eu ce truc. Toute l'île de Nantes qui était à l'époque encore... Où il y avait les anciens chantiers maritimes et tout ça, c'était encore une friche industrielle. Donc il y avait plein de hangars désaffectés. Il y avait plein, plein de trucs où on allait explorer. Vu qu'il n'y avait pas de spots couverts, aussi pareil, on a exploré les hangars. On a beaucoup, beaucoup bougé dans la ville pour trouver des spots. Après, Nantes a toujours été quand même assez riche en spots. Là, maintenant, c'est carrément dingue parce qu'il y a des spots de street partout et il y a eu plein d'aménagements qui ont été faits dans la ville qui sont skate-friendly, on va dire. La ville soutenait le skate ou j'ai pas l'impression que ça a été difficile ou qu'il y avait des problèmes par rapport à ça. Alors, il n'y a jamais eu d'interdiction totale de skater dans le centre-ville de Nantes. Contrairement à d'autres villes ou en France, je me souviens, Montpellier ou des endroits comme ça où c'était l'enfer. C'était vraiment la chasse aux skateurs. Mais à Nantes, en fait, il y avait juste un arrêté municipal qui interdisait le skate dans certains endroits. Donc, la place de Bretagne où on allait, la médiathèque. Et en fait, cet arrêté municipal, il avait été adopté quand il y a eu le skatepark de la Beaujoire. ce skatepark-là, il a été fait au début des années 90. Donc, il avait ouvert en 92 ou 93. Et donc, en fait, il y a eu une assaut de skate à Nantes qui a été montée en 89 et qui a été reprise par Christophe Betty quand il est venu s'installer à Nantes. Et donc, il s'appelle encore Asimuth Skate Club. Et Christophe, lui, il s'est acharné, il était ultra motivé. C'était un ramp rider qu'on voyait beaucoup dans les magazines et il faisait partie des 3-4 ramp riders français qui avaient un petit peu de reconnaissance en Europe. Ouais, voilà. En fait, Christophe, il venait de La Rochelle et il a été, oui, plusieurs fois champion de France de rampes et puis il était ultra militant. ils venaient vraiment de cette génération de skateurs qui a eu tout à construire pour pouvoir skater. C'était complètement dingue. Ils ont, je me souviens qu'à La Rochelle avec, parce qu'on a quand même discuté et discuté, on a eu droit à toutes les histoires et j'étais friand de tout ça aussi. À l'époque, ils avaient le New Board Club qui a été une asso qui était super active pour le skate à l'époque. Donc, ils construisaient leurs rampes et tout. Et donc, ils ont vraiment dû tout construire. Donc, c'est eux qui ont fait la première rampe avec du plat en France, la première verte avec du plat. Ils avaient une rampe aussi qu'ils pouvaient emmener sur un smear mark pour aller faire des démons. Et donc, Christophe, est venu s'installer à Nantes après. Il est arrivé avec cette ambition de développer le skate et de faire des choses pour la Seine locale, française. C'était vraiment naturel pour les gars de cette génération de devoir tout construire. Construire les rampes, aller se bouger, monter des assos, l'activité associative. C'était hyper important. C'était vraiment un truc de dire qu'il faut se regrouper. il faut qu'il se passe des choses. Et vous, vous avez suivi ? Vous n'êtes pas dit non, on est street, lui, il est rampé. En fait, il a tellement réussi à emmener les gens qu'il y a beaucoup de gens qui étaient quand même inscrits dans l'assaut parce que c'était aussi un moyen de... De toute façon, tu voulais faire un contest, il fallait prendre ta licence. Donc, du coup, il faisait quand même beaucoup, beaucoup de choses pour la scène locale. et même si, forcément, c'était un vieux pour nous et qu'on l'appelait Captain Caverne des fois et que oui, il représentait la rampe, il représentait ce truc de skatepark qui, nous, ne correspondait pas du tout. Mais il était quand même tellement engagé dans le truc qu'on y allait. Donc, le skatepark de la Beaujoire, en plus, il a été... C'est un terrain qui a été cédé à l'assaut, qui était carrément en dehors du centre-ville. C'était super loin, il fallait prendre des bus et tout pour y aller. Donc, c'était moitié dans la forêt. Enfin, c'était pas dans la forêt, mais c'était dans un endroit où il n'y avait que des arbres autour, il n'y avait vraiment rien. Il y avait un monastère en face. Et donc, la ville avait donné ce terrain et je crois que la subvention de départ pour pouvoir construire le skatepark, c'était 100 000 francs, je crois. Donc, 15 000 euros. Avec ça, Christophe, il a construit une vertre-ramp et trois mini et on est une aire de street. En gros, je pense que Christophe et les gars qui étaient dans l'assaut devaient tellement casse-couille avec la mairie qu'ils ont dit bon, on va les mettre là-bas. C'était un moyen un peu de se débarrasser aussi des skateurs parce que de toute façon, ils ne voulaient pas voir les skateurs en ville. Et la Beaujoire, c'était découvert, non ? C'était en extérieur, oui. Donc, il y a eu quelques contestes là-bas. Il y a eu quelques coupes de France. en fait, moi, je me souviens qu'on y allait, donc c'était loin forcément, mais on a fait pas mal de chantiers d'été là-bas parce que c'était un skatepark tout en bois, donc tous les ans, il fallait y aller et puis rénover le skatepark. Donc, on a passé des étés à revisser des plaques, à lasurer des modules. Mais c'était super bien. C'était une super école. Et là, vous passez de vraiment la rue au skatepark en bois. donc c'est quand même un gros changement ? Alors, c'était un gros changement surtout que la conception des skateparks que Christophe avait à l'époque, c'était déjà de la conception X-Games. Donc, à l'époque, début 90s ou alors à l'époque où tout le monde faisait des pyramides toutes plates et des palettes à wheeling et des choses comme ça, lui, il avait construit une verte, trois mini à spine qui étaient plus des médiums et des modules avec une espèce de lèvre à 2,52 m de haut et il y avait un wall qui était super rad et lui, de toute façon, était convaincu que la verte allait revenir un jour et qu'il fallait qu'on apprenne à skater des grosses courbes. Donc, il était vraiment dans ce truc-là mais oui, c'était un skatepark X-Games avant l'heure. Tout était gros quoi et puis lui, il skatait là-dedans, il est là à Mac 2. Tu penses que ça a beaucoup influencé vos résultats en contest ? Ouais, clairement, je pense parce que d'apprendre à skater là-bas quand on arrivait dans un autre skatepark, c'était forcément plus facile. C'était plus petit, ça faisait moins peur. Puis c'est vrai qu'il y avait aussi toute une scène qui était déjà beaucoup dans les contestes et qui faisait aussi de la courbe. Il y avait Bertrand Blanchedent par exemple qui habitait à Nantes aussi qui skatait beaucoup avec Christophe. Donc, il y avait vachement ce truc de compète et d'apprendre à ce qui était vite. il y avait cette culture-là aussi qui nous a aussi influencé forcément. Toi, tu es rentré dans le circuit des contestes ? Ouais, avec le club, il y avait souvent des déplacements pour aller sur les contestes et moi, j'ai commencé à y aller en 1993 mais les premiers déplacements que j'ai fait avec eux, je n'ai pas osé ce qu'ils étaient. je me souviens être allé, je faisais des petites compètes locales parce qu'il y avait souvent des compètes organisées à Nantes, il y avait eu des compètes à Cholet vraiment avec les antennes régionales et je me souviens la première Coupe de France à Cacholet c'était à Douarnenez et je n'ai pas osé ce qu'il était. Et il y avait toute la scène il y avait tous les parisiens alors je ne sais plus s'il y avait les lyonnais mais je me rappelle de voir Stéphane là en skater il y avait Tony il y avait Nao Franck voilà c'était incroyable. Ça ne semblait pas facile de s'imposer dans un contest. Non, pas du tout et puis en plus venant de Nantes il y avait beaucoup d'a priori sur la scène nantaise il y avait beaucoup de... on était vraiment 93, 94 c'était... On rentre dans le cœur du sujet là. Voilà, il ne fallait pas faire de catch il y avait ce truc il y avait des tricks à faire et à ne pas faire il y avait beaucoup de douzaine d'ontes ça regardait grave tout le monde redoutait le regard des parisiens et des lyonnais quand t'arrivais sur les contests. Lyon et Nantes c'est une vieille histoire non ? Lyon et Nantes ouais bah oui il y a eu en fait nous du coup on avait été catalogués à Nantes comme des riders de parcs et de contests alors que bon moi tu me vois dans un skatepark en courbe c'est quand même un peu dur quand même ça va ça va ça va ça va non mais j'ai vraiment commencé en street tu vois donc nous on avait ce truc de l'image des gars qu'on fait des skateparks avec Christophe avec Bertrand Blanchedan avec des gars comme ça mais il y avait toute une autre scène à Nantes qui était vraiment street vous aviez une image un peu vieille école ah ouais carrément ouais ouais et comparé à Lyon forcément comparé à Lyon en 89 ils faisaient des noseblown slides c'est ça quoi à 12 ans et demi mais oui il y a eu une période un peu tendue avec Lyon parce qu'en fait il y a eu des déplacements qu'ils ont fait à Nantes ils avaient une petite bande qui était un peu rageuse et qui avait un peu saccagé le skatepark à Nantes des noms des noms des noms on est vraiment dans le name dropping je me souviens de Raphaël Vittorelli qui avait tagué trop facile qui avait tagué tout le skatepark de Nantes non mais du coup il y a eu une petite bataille interposée par magazine aussi parce qu'eux nous avaient taillé dans un flat magazine magazine suisse de l'époque et je me souviens qu'on avait répondu au travers de notre magazine je ne sais plus ce que c'était exactement mais il n'y a jamais eu de truc grave non plus mais c'était et puis c'était vachement comme ça à l'époque enfin entre villes et puis même au sein des villes entre spots il y avait des rivalités entre spots c'était Paris était un vrai exemple pour ça mais à Nantes on avait ça aussi dans toutes les villes il y avait ça quoi et à ce moment là tu tises des liens avec d'autres gens d'autres régions très tôt c'est à partir de 95 j'ai tissé des liens pas mal avec les mecs du Mans au Mans ils avaient une vraie scène et alors qu'il n'était pas une scène hyper médiatique vraiment pas médiatisé pas médiatisé mais ils avaient un truc super fort ils avaient un vrai crew de skaters avec Steve Dumont Steve Fanuier qui était un des petits lui à l'époque mais ouais il y avait Simon Farouz et il y avait Cédric Mario alias Brushy qui lui était un gaper il sautait sur tout ce qu'il trouvait qui avait un vraiment bon style aussi il y avait Manu aussi qui avait un pop de malade qui montait sur des trucs mais incroyables c'était vraiment marrant parce que c'était assez différent donc eux ils écoutaient ils étaient vraiment dans la scène un peu punk un peu plus hardcore et tout et c'était les mecs les plus tatoués que je connaissais à l'époque ils étaient tout tatoués de partout ils étaient à fond dans le tatouage déjà et ils étaient vachement influencés par New York en 95 96 déjà c'est super rough de ce qu'était au Mans et eux ils étaient super influencés par Ricky Oyola par New York par des marques comme ça et c'est là que tu découvres tout ça je connaissais déjà un peu mais Nantes c'était c'était plus Californie L.A. Loire-Atlantique L.A c'est ça vous étiez bien hip hop ouais et puis c'était aussi la scène je pense que ça a été vachement lié aussi au spot qu'on avait c'était très street très tech le skate de l'époque était vraiment là dedans aussi il y avait un côté très hip hop et là tu fais déjà de la vidéo en fait la vidéo c'est un ami de ma mère qui m'a prêté un caméscope c'était un prêt à durer indéfini et j'ai utilisé ce caméscope tout de suite pour filmer du skate et au bout de 3 mois j'ai commencé à monter ma première vidéo et je me souviens c'était en hiver en plus donc on a filmé pendant 3 mois dans des parkings souterrains et voilà et donc j'ai commencé à monter de magnétoscope à magnétoscope c'était assez laborieux c'était des VHS ouais c'était un caméscope VHSC qu'on m'avait prêté donc c'était des petites VHS qu'on mettait dans une grosse VHS pour les mettre dans un magnétoscope voilà donc c'est grâce à ça que j'ai pu faire du montage sans équipement vraiment du montage en fait c'est que j'utilisais les bandes depuis le le caméscope j'enregistrais sur une autre petite cassette de caméscope dans le magnétoscope et après je pouvais la reprendre et recopier comme ça remettre de la musique c'était t'avais pas d'appli ah y'avait pas d'app non y'avait pas d'ordi y'avait même pas de table de montage c'était inaccessible y'avait pas beaucoup de choses pour le grand public à cette époque là déjà j'avais un caméscope qui me permettait de mettre de la musique et qui me permettait de faire des titres c'était carrément j'avais des effets dedans qui me permettait de faire des titres et là tu y consacres beaucoup de temps ouais quand même j'ai commencé déjà parce qu'en fait en 95 quand j'ai eu ce caméscope j'ai filmé tout l'hiver avec parce que je pense que j'étais un des premiers dans la bande à l'époque à avoir un caméscope enfin vraiment à dispo comme ça tout le temps donc ouais j'ai beaucoup filmé au début et dans 95 j'ai fait une première vidéo et 96 j'en ai fait deux j'avais fait une vidéo qui était plus sur tous les trips qu'on faisait quand on allait sur les contests avec un peu tout le monde j'étais allé à Radland avec mon père en fait mon père nous avait emmené au contest de Northampton donc j'avais filmé tout le contest de Northampton j'avais fait un truc là dessus c'était vraiment l'année où il y a Penny et Carole ouais enfin je suis allé deux fois à Radland mais je suis allé la première fois en 95 celui qu'on voit dans la 411 où il y a Penny qui passe la table en flip front en sutule front de dingue où il est parti après son premier run et ils l'ont appelé parce qu'il avait gagné avec son truc vert l'année d'avant il est tout aussi fort mais c'est moins impactant ouais c'est ça donc j'étais à ce contest là avec mon père et mon petit frère donc mon père nous avait emmené là-bas et mon père lui découvrait le milieu du skate quoi enfin il m'a vachement encouragé tu vois en jetant des boards et en me disant vas-y voyage fais tout ça et tout mais là il s'est retrouvé immergé là-dedans déjà il a halluciné sur Penny aussi parce que même en n'y connaissant rien au skate il a vu Penny skater il a fait mais qu'est-ce que c'est que ce mec et c'était ouais c'était incroyable ce contest c'était ouais c'était incroyable on était même dans l'hôtel où il y avait tous les pros mon père avait pris des chambres là-dedans et c'était trop bien il y a eu une alarme incendie en pleine nuit parce qu'il y en a qui avait fait je sais pas quoi donc tout l'hôtel évacué sur le parking et tout je pense que mon père il s'est retrouvé dans l'ambiance des contests de skate et de dire mais qu'est-ce que c'est que ce milieu dans lequel il traîne mon fils c'était complètement dingue donc il y avait cette deuxième vidéo qui était vachement de voyages et de contests et tout et la troisième vidéo je l'ai fait aussi en 96 qui s'appelait Kids and Screens et qui était une version plus élaborée de ce que j'avais fait la première fois donc avec des vraies partes un truc mieux monté et il y a pas mal de partes dedans en fait donc je crois que c'est dans celle-là que j'ai fait la première parte pour Thibaut ouais je sais plus c'était on a vraiment eu un truc qui s'est passé quand on a commencé à filmer en fait ça a vraiment lancé une espèce de dynamique et ça nous a vraiment boosté quoi c'était enfin la scène était déjà bien active et tout mais je pense que de faire des projets vidéo ça en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça ça nous a vraiment fait rentrer dans un truc auquel tout le monde voulait avoir ça parte il y a eu un truc on voit qu'on progresse beaucoup plus vite quand on se voit en vidéo bah ouais vraiment c'était vraiment ça et puis c'est vrai que la vidéo on l'a intégré quand même assez vite mais c'était un vrai outil de progression et puis c'était un vrai outil de transmission aussi de la culture parce que bon on avait les mags et tout mais bon les mags c'était 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 des photos quoi tu te rendais pas pas vraiment compte des tricks t'avais des séquences mais bon c'était la vidéo c'était un donc ça a été on a sacralisé la vidéo assez vite quand même et c'était marrant parce qu'on en parlait souvent avec Christophe qui lui était vraiment dans un truc de se bouger et d'aller faire des compètes et la reconnaissance pour lui elle passait par ce truc là sur le terrain elle était c'était fallu aller faire des compètes pour se faire connaître et tout ça alors que nous on s'en foutait en fait c'est pas qu'on s'en foutait mais la vidéo c'était plus important ton coeur a balancé t'as hésité à faire que de la vidéo ? non pas vraiment j'ai jamais ça a été plus par la force des choses plus tard que j'ai plus bifurqué du côté de la vidéo mais alors le skate était forcément plus fort j'avais plus envie de skater évidemment mais la vidéo ça prenait beaucoup de temps mais j'adorais ça mais c'était juste complémentaire et c'est devenu ouais c'est devenu après quand je me suis blessé que j'ai pu skater que je suis un peu sorti du circuit du sponsoring et tout ça c'est la vidéo qui a pris le pas mais de façon assez naturelle ça a glissé hyper naturellement donc c'est pas je préparais pas du tout une reconversion ou quoi mais j'avais deux passions vraiment quoi donc voilà ça a pris le dessus mais t'as quand même fait une école de ciné j'ai fait alors ouais j'ai fait une école de cinéma au début mes parents voulaient vraiment que je fasse des études parce que voilà en fait le lycée a été un moment comme tous les parents c'est ça non mais en fait le lycée a été une période assez compliquée j'ai fait deux secondes deux premières j'ai eu mon bac avec 10-0-0 donc j'ai vraiment failli faire le grand chelem j'ai eu en fait j'étais dans un établissement où j'étais vraiment pas bien j'ai fait collège et lycée privé et depuis que j'étais en cinquième ou quatrième je disais à ma mère non mais je veux pas rester je veux pas rester je voulais vraiment partir de ce bahut en fait j'avais pas vraiment de potes au collège lycée et c'était dans le skate que j'avais vraiment tous mes potes et tout et donc ouais le lycée c'était c'était laborieux c'était compliqué je faisais que ce qui était je faisais que ce qui était c'était le refuge ouais c'est ça aux grandes dames de mes parents mais voilà et en fait je voulais m'orienter vers une école de cinéma donc il y avait un lycée à Nantes un lycée Guisto qui faisait une prépa pour le cinéma c'est les classes cinésup ça s'appelait et j'ai pas été accepté dans cette école là après j'ai voulu faire un BTS audiovisuel et en fait mon dossier scolaire était tellement pourri que j'ai eu aucun entretien j'ai posé quand on était dans toutes les académies de France j'ai même pas eu les entretiens pour le BTS et du coup je me suis inscrit à la fac parce que j'ai vu qu'à la fac après un doc tu pouvais partir sur l'audiovisuel et le cinéma mais il n'y avait pas d'audiovisuel tout de suite et donc je me suis inscrit en fac de langue j'étais en anglais et j'ai arrêté au bout de trois mois parce qu'en fait en anglais j'ai toujours été assez bon dès la sixième cinquième j'étais dans les deux trois premiers de ma classe toujours et j'avais l'impression de rien apprendre à la fac quand je suis arrivé et en fait à cette époque là j'étais boursier et j'ai passé les premières partielles pour pouvoir garder mes bourses et je suis parti aux US je suis parti avec Bristol à Los Angeles pendant deux mois et voilà et j'ai beaucoup plus appris l'anglais là-bas grosse aventure deux mois à Los Angeles avec Vincent Bressol ouais et vous vous aviez connecté comment ? alors on s'est connu sur les contests je pense parce que je commençais tout juste à venir skier à Paris comme ça donc c'est plus par les contests il faisait pas mal de contests il était un peu plus il était fort en contests plus que la moyenne des parisiens beaucoup plus à l'aise en parc il avait une consistance sur ses tricks il n'essayait pas des trucs extravagants beaucoup de fakies beaucoup de fakies des telles slides sur des rails des fakies crooks et des switch crooks unlock Los Angeles comment vous décidez de partir et où ? alors Los Angeles Los Angeles je sais plus comment c'est arrivé comme ça je crois on s'est dit ok on part à Los Angeles ensemble je sais plus à la suite de quelle discussion mais on s'est dit ok on y va donc à l'époque moi j'étais chez Globe et donc j'étais c'était Chloé Bernard le team manager Globe et il m'avait connecté avec un certain James qui était le team manager Globe aux US et donc on part là-bas en se disant ok on va il y a ce mec là qui nous accueille donc on avait plus ou moins un rendez-vous avec lui et on arrive à Los Angeles et le mec n'est pas à l'aéroport c'est là où tu constates que vous avez plus ou moins rendez-vous voilà en fait le mec était parti au Comtesse de Vancouver donc il n'était même pas allé quoi du coup on part là-bas on arrive en fait on avait rencontré un mec un français dans l'avion et qui en avait pas mal parlé et qui faisait un stage chez un truc de longboard je crois à San Diego et donc il parle avec nous et puis il nous dit je vais attendre avec vous que votre pote arrive et tout et donc le mec n'arrive pas il nous propose de descendre chez lui à San Diego donc du coup en arrivant à LA et il nous emmène à San Diego et on a passé je ne sais pas 3-4 jours là-bas avec Vincent et il nous emmène il connaissait les mecs de Tribal donc on était allé faire un tour chez Tribal que des gros chicanos avec des gros stress partout genre ok vous avez skaté les spots de Diego quand même ? pas tant que ça parce qu'en fait on n'était pas du tout censé aller à San Diego donc on avait ce mec là qui nous a hébergé mais qui n'était pas non plus forcément un skateur et bon du coup c'était cool il nous a fait visiter un peu mais en fait on voulait surtout remonter à Los Angeles donc on a donc on essayait de trouver où est-ce qu'on va aller qu'est-ce qu'on va faire et là c'est le stress un peu ou pas ? bah ouais un peu bah déjà le premier plan tu vois on était assez jeunes on arrivait à LA il n'y a personne et en fait Vincent connaissait des mecs de Cannes qui habitaient à les fameux voilà les frères Bayol Florian et Max qui habitaient à Los Angeles en fait enfin Flo en fait Flo s'est étudiant à Santa Monica College et donc Vincent essaye de la voir et donc on n'arrivait pas à joindre et tout et donc on prend quand même le train on se dit ok on prend quand même le train pour aller à Los Angeles donc on prend un train on arrive à Los Angeles en fin de journée il devait être genre 17-18h donc downtown Los Angeles Vincent arrive à avoir Florian au téléphone et il nous dit non non mais surtout sautez dans le premier bus nous on est à Santa Monica venez à Santa Monica restez pas à downtown Los Angeles surtout à la gare à cette heure là quoi donc du coup on saute dans un bus et ils nous ont hébergés en fait on arrive chez Flo il habitait avec avec deux autres colocs dont Robbie McKinley et donc on arrive là-bas et il nous disait ok on va vous dépanner vous pouvez rester quelques jours et tout et puis en fait ça s'est hyper bien passé ils nous ont laissé squatter chez eux deux mois Robbie McKinley qui a été pro pour Girl un petit moment amateur il a eu une borne il a eu une borne un tout petit moment un tout petit moment c'est sympa je me souviens que Vincent avait connecté avec ce gars là ça a duré un peu ouais ouais même de temps en temps on avait encore des news et tout et donc mais on l'a rencontré vraiment là-bas à ce moment là et à l'époque il était chez DC et c'était lui et Evan Angelen c'était les deux juniors de DC et ils étaient tout le temps ensemble donc c'est quoi c'est deux mois de Venice Beach c'est deux mois alors ce qui est dingue c'est que c'est deux mois de tout Los Angeles c'était en fait là-bas on a rencontré parce que bon on n'allait pas forcément ce qu'était tout le temps avec Robbie parce que lui il était vraiment en mode pro il skaitait avec il allait shooter il était dans un truc DC girl à fond c'était il ne laissait pas rentrer n'importe qui comme ça donc on avait un de leurs potes qui s'appelait Dirty Dan qui était Daniel Rhodes et qui lui était étudiant UCLA et en fait tous les jours il venait nous chercher à l'appart et il nous emmenait en voiture sur un spot différent et pendant deux mois pratiquement tous les jours on a fait un spot différent et vous avez croisé qui alors ? vous êtes allé à la courte house tout ça ? courte house ouais c'était en fait eux ils habitaient sur ils habitaient quand tu redescends Santa Monica boulevard ils habitaient pile entre courte house et Vénice enfin il y a Santa Monica il y a Saint Gaps et tout donc ouais juste à côté en fait il y avait Mackinley School qui était une petite école où tous les soirs on allait se faire une petite session en revenant de la grosse session on bouffait et tout et puis on se faisait une petite session à Mackinley School et ouais courte house on a skété beaucoup à Saint Gaps à Vénice mais c'était le Vénice quand il y avait le graffiti pit encore c'était pas encore détruit donc c'était les spots de la trilogie c'était la mouse la mouse voilà Lockwood vous avez fait Lockwood moi je me souviens pas avoir fait Lockwood ouais on a fait on a skété Fairfax on a bah Hollywood on a fait on a vraiment beaucoup bougé avec lui et même plein de petits spots quoi il connaissait tous les spots les petits spots où il y a juste un ledge un set de marche c'était tellement bien et là grosse progression grosse motivation grosse motive grosse progression ouais on a rencontré plein de pros forcément et puis il y avait plein d'événements aussi dans les événements on a fait l'anniversaire de Chad Muska c'était l'avant première d'une vidéo transworld donc c'était son anniversaire c'était carrément un truc de ouf on a fait l'avant première de la Chocolate Tour on a été invité avec par Roby on avait réussi à voir les invites donc quand ils avaient fait ça dans l'espèce de gros ciné à Hollywood et puis ouais il y avait plein de soirées il y avait plein de trucs tout le temps et on s'est retrouvé vraiment en immersion dans cette scène là c'était incroyable en fait on était il y avait toute la clique de Hot Rod de ce shop là le sketch shop ouais qui est vachement actif ouais voilà donc du coup on était on passait souvent à ce shop là et puis il y avait tous les gars qui traînaient là-bas il y avait Chris Roberts qui était en train de monter il y avait Tim Downing qui faisait partie de cette scène-là on a beaucoup bougé avec Daniel Hany aussi Daniel Hany qui était super actif qui était ultra motivé qui filmait aussi tu dois bien avoir une anecdote avec Roby McKinley alors ouais Roby McKinley qui était donc un des colloques bah en fait toutes les semaines il allait chercher un colis chez Girl et donc c'était Dan qui l'emmenait parce qu'il n'avait pas de voiture donc on allait avec eux et donc nous on skatait la mini-rampe qu'ils avaient ils avaient une mini-rampe en métal et pendant que Roby faisait ses emplettes et qu'il remplissait des boxes mais on hallucinait on ramenait trop de boards trop de trucs et puis après du coup on allait skater dans le coin là-bas ils étaient à Torrance ouais voilà et du coup on allait skater dans le coin par là-bas c'était une occasion d'aller explorer ce coin-là de Los Angeles aussi et c'était assez marrant de se retrouver là-dedans donc croiser Mike Carole Rick Howard en train de travailler et là et vous avez filmé des tricks là-bas ? sur la mini ? non pendant ce trip ouais ouais bah carrément on a filmé pas mal de trucs c'était Dan qui filmait qui avait une caméra et moi j'avais amené une Super 8 je crois juste quelque chose comme ça et bah dans la vidéo Supernova que j'ai sorti en 2000 il y a des trucs en Super 8 là-bas j'ai des trucs de Roby j'ai des trucs de Van Gaelen j'ai quelques trucs comme ça que j'avais filmé en Super 8 de Vincent forcément et j'ai qu'est-ce que si j'ai filmé avec la caméra de Dan il avait une HIV je crois et j'ai filmé un des tricks de Roby qui a fini dans sa part dans la vidéo de Choco c'était quoi ? c'était un Fakif Ivo assez long par-dessus un grass gap sur un curb on a vu Koston faire des trucs dessus après je crois que c'était je pense que c'était pas dans la vidéo juste après j'ai pu mon premier footage de pro américain que j'ai filmé pour une vidéo hurricane c'était ça 99 et dans la coloc aussi c'était assez marrant il y avait un autre mec qui squattait parce que Vincent et moi on dormait sur les deux canapés mais derrière le canapé c'était Eric Dresson qui habitait là à l'époque Eric Dresson il était un peu dans le creux de la vague et donc il squattait chez eux et un pro des années 80 Santa Cruz ouais qui a eu un moment de gloire sérieux et qui était ultra cool et qui était vraiment bon il était vraiment dans un autre truc et je crois qu'il était un petit souci d'alcool et tout il était un peu dans le creux de la vague à cette époque un petit souci d'addiction voilà et mais ouais on s'est retrouvé quelques fois aller skater avec lui et tout plus vers Vénice quoi mais là tu skates avec une autre génération ouais et dans d'autres ouais c'était incroyable quoi et bah ouais du coup il était là aussi il skaitait bien aussi à cette époque ? bah il skaitait pas trop enfin ouais il skaitait et puis nous en plus en les spots nous on skaitait en street bon il était pas forcément à fond sur ces spots là non plus quoi donc ouais il avait quand même beaucoup d'images dans les vidéos Santa Cruz à LA où il cruisait dans les petites rues il avait ce truc là ouais 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 un peu différent après du skate où ça scotchait plus sur les spots ouais ouais il allait quand même chercher des spots et il cruisait pas mal quoi et je me rappelle qu'on était on était là-bas quand Tim Broch est décédé et l'annonce de la mort de Tim Broch ouais ça lui a il était mais au fond du gouffre quoi ça l'a assommé mais c'était ouais c'était c'était assez violent quand et il y a d'autres voyages importants que t'as fait ? comme voyage important dans tous les trips que j'ai pu faire grâce au skate il y a vraiment San Francisco c'était un rêve depuis tout petit d'aller à San Francisco avec la culture skate des 90's San Francisco c'était vraiment la mec voilà on avait vu même des français qui étaient beaucoup là-bas JB notamment il y avait eu vraiment beaucoup beaucoup d'imagerie autour de SF qui moi me faisaient rêver et j'ai mis du temps à réussir à y aller mais on a réussi à y aller donc en 2004 on est parti là-bas avec Soil Panday Julien Bachelier et Bertrand Trichet on a été hébergés alors on était deux à être hébergés chez David Loracci qu'on connaissait de Paris qui faisait partie du crew de Bercy et un des du crew de Chill un peu après qui est photographe aujourd'hui et membre du jury du PSSFF aussi cette année donc ça a été un peu des retrouvailles et donc Julien Bachelier et moi on était hébergés chez lui donc il habitait un peu plus dans les hauteurs au-dessus du Golden Gate Park et Soil et Bertrand étaient hébergés à la Howard House qui était une skate house plus dans le coin de Michonne et qui étaient des contacts qu'on a vu avec Benjamin Debert donc il connaissait bien les gens là-bas donc il était en lien avec Richard Hart et donc c'était vraiment la skate house par excellence c'était lié à Howard Cook il y avait Howard Cook ouais alors il n'était plus dedans nous quand on était quand on était là-bas ah oui non Howard c'était la rue Howard House c'était la Howard Street et alors il y a peut-être des gens avec qui ça va dire quelque chose mais c'était une maison et dans la cour derrière la maison il y avait une petite micro-rampe qui rentrait pile poil dans la cour et qui a été pas mal dans Slap Magazine et dans d'autres magazines comme ça en fait elle était peinte il y avait une peinture sur la palissade il y avait du jaune je crois et il y a eu quelques images là-bas donc c'était un endroit assez connu en fait à SF donc dans cette colloque il y avait Simon Evans qui habitait là-bas un autre anglais qui est plein d'artistes reconnus voilà il y avait John Tripp qui travaille pour Slap et qui a monté Fecal Face et il y avait et il y avait surtout donc Richard Hart qui habitait là il y avait Inken qui était une allemande qui habitait à San Francisco et qui habitait dans cette colloque et il y avait aussi surtout Ocean Howell qui habitait là et donc qui était on va dire qu'il était un peu dans le creux de la vague il faisait encore ses études et après une carrière en skate où il avait cette espèce de style complètement incroyable très smooth avec des tricks techniques ouais voilà donc du coup on a eu l'occasion de faire quelques sessions avec lui en fait juste de l'autre côté de la rue en face de chez eux il y avait une espèce de petite courbe en béton dans une cour c'était bleu là exactement ouais ouais c'était un espèce de garage je crois ou quelque chose comme ça et il y avait une toute petite courbe en béton contre un mur et on a fait quelques sessions en face qui était vraiment super quoi il y a même eu une photo Bertrand avait fait une photo de lui et on avait publié dans Sugar ouais il faisait un wall ride trail je crois dessus et puis Julien aussi avait fait quelques trucs pas mal en front wall je crois ou quelque chose et puis on a fait quelques sessions de street un peu dans Michonne aussi avec lui il y avait toute une bande à l'époque avec l'autre qui était musicien il y avait Tony Cox aussi il y a eu quelques personnes comme ça ouais une espèce de SF alternatif ouais voilà un petit peu enfin à l'époque je pense que c'est un peu tout SF qui était comme ça mais bon c'était mais bon c'est aussi là qu'on a enfin moi que j'ai rencontré Scott Bourne à San Francisco ah oui donc ouais Scott Bourne parisien depuis maintenant près de 15 ans marié avec des enfants voilà avec qui t'as travaillé sur un projet plusieurs projets même oui bah j'ai en fait vu que quand Scott est arrivé en Europe il est très vite rentré dans le team Carhart parce qu'il s'entendait très bien avec Lars Greve qui s'occupait du team Carhart et donc on avait très vite fait des projets ensemble moi j'avais fait un petit projet un espèce de petit documentaire sur lui de 20 minutes pour la sortie d'un de ses livres ça c'était après 2010 ouais ça c'est en fait c'est vers 2010 2010-2011 c'était on avait fait ça pour Slap et puis ça a été diffusé sur live aussi avec Benjamin SF si t'as quelques anecdotes du coup Julien Bachelier et Bertrand Trichet eux sont restés deux semaines un petit peu plus de deux semaines là-bas et Soil et moi on est restés plus longtemps on s'est retrouvés tous les deux à la World House et c'est vrai qu'on a écumé San Francisco enfin vraiment c'était ça faisait tellement longtemps que moi je voulais y aller qu'on a vraiment ce qui était comme des chiens quoi et Soil c'était pas le dernier à ce qui était beaucoup ah ouais ouais c'est clair alors c'est vrai qu'on se quittait pas forcément pareil avec Soil mais on s'est quand même super bien entendu sur même la recherche des spots on avait aussi plein d'images enfin lui aussi il y avait plein d'images dans la tête de San Francisco donc du coup on était en pleine conquête quoi et puis on a aussi voilà on a eu la chance quand même d'être connecté très vite on a rencontré quand même plein de gens et ça c'était génial parce que même en dehors de l'aspect skate on a fait plein d'expos on a fait des concerts on a fait vraiment plein de choses on a vraiment participé je pense à la vie on s'est imprégné totalement de la vie de San Francisco puis c'est vrai que c'est un des endroits qui a eu un effet immédiat sur moi il y a très peu d'endroits où j'ai vraiment ressenti ce truc là c'est d'arriver dans une ville et de vraiment sentir l'énergie tu sens qu'il se passe quelque chose voilà j'adorais l'environnement je trouvais ça super beau et puis il y avait tout cet historique skate mais il y a aussi toute une dynamique derrière que tu sens tu sens qu'il y a de la création que ça bouge donc c'était vraiment plaisant de sentir cette vibe là tu as quelques anecdotes dans les fameuses descentes ouais il y a eu les fameuses c'était un peu le truc de San Francisco c'était les descentes on avait Scott Bourne qui nous avait fait des petits warnings en nous rappelant la vidéo de Sean Young le downy sous la pluie qui nous disait surtout si vous allez vous décidez d'aller faire des downyills dites moi parce qu'il vous faut quand même un guide pour certains downyills faut pas se lancer dedans comme ça tout seul il y a des trucs un peu à savoir donc je crois qu'il nous avait filé quelques tips comme ça sinon ouais moi je me souviens avec Soil on était parti de chez David Loracci donc habité sur la 9th Avenue je crois dans les hauteurs et donc Soil aimait bien partir de la maison on avait pas mal de blocs à faire pour descendre on descendait pour reprendre un bus pour aller plus dans le centre-ville et je me souviens que Soil aimait bien partir de la maison en wheeling et je me souviens d'une fois il a fait tout un bloc il arrive sur le plat à l'intersection il fait un deuxième bloc entier en wheeling il allait vraiment très très vite et je pense que s'il repossait les roues il faisait un speed wobble direct ou alors s'il essayait de sauter de sa borde il pouvait pas courir assez vite et il tombait pareil et il a décidé de poser les roues il a fait un speed wobble mais je l'ai vu glisser et il a fini pratiquement encastré sous une voiture sous le côté je pense qu'il a pu regarder un petit peu ce qui se passait sous la voiture et là on a eu ouais moi j'ai eu un peu peur pour lui quand même quand on est derrière et qu'on voit ça arriver ça fait toujours un drôle d'effet tu pries très très fort pour qu'il s'encastre pas vraiment dessous ça arrive très très vite et donc ça et puis moi j'ai aussi failli me faire shooter sur un carrefour vers le bas de 8th street en rejoignant Marquette il y avait 2-3 blocs là où ça descendait un petit peu aussi pas aussi rad que d'autres endroits qu'on a fait mais en fait là bas c'était vraiment la devise c'était no cops no stop et donc voilà on traversait les carrefours comme ça sauf que là il était un petit peu tard et en arrivant au carrefour il y a une voiture qui n'a pas vu qu'on arrivait et qui a commencé à s'engager et donc j'allais vraiment vite et donc c'était soit j'essayais de freiner et je la prenais de plein fouet soit je traçais et puis voilà je croisais les doigts pour que ça passe et c'est passé à quelques centimètres mais c'était quand même la bonne chance il y avait un truc aussi c'est qu'avec Soil il y avait certaines sessions qu'on ne faisait pas ensemble parce que lui il avait rencontré des personnes moi j'en rencontrais d'autres trucs et je voulais aussi pas mal ce qu'était à Pier 7 donc c'était un peu moins sa cam d'aller à Pier 7 plusieurs fois en fait quand j'étais encore hébergé chez David j'allais tout seul à Pier 7 et j'attendais jusqu'à là-bas et on se rejoignait plus tard ou des choses comme ça ça m'est arrivé assez régulièrement de ce qu'était avec John Agui qui était tout le temps tout le temps là-bas j'ai filmé pas mal avec lui d'ailleurs je me souviens que j'avais filmé quand il avait fait Switching or Deal Flip par tuer la palette en traversant qui était sorti dans une vidéo je sais plus si c'était Gold Wheels ou quelque chose comme ça donc j'étais souvent là-bas et je faisais pas mal d'outs avec lui pour ce warm-up pour les sessions et une fois il y a Rob Welch qui vient pour ce qui était et puis qui vous laisse chauffer et tout pareil vu que j'avais fait pas mal d'outs avec John Agui il cherchait du monde pour faire un game of skate et donc il m'avait jamais vu de nulle part il me connaissait de nulle part vraiment et je l'ai battu trois fois de suite en game of skate avec un John Agui qui était mort de rire parce qu'il se faisait défoncer par un français que personne connaissait et à chaque fois je crois que je l'ai fini en lui mettant un Switch Frontside Deal Switch Frontside Deal Flip et sa réflexion ça a été mais qu'est-ce qui se passe avec les français vous faites tous ce trick là c'est vrai que JB a quelques Switch Frontside Deal à SF tous les français qui étaient connus à SF ils faisaient ce trick là c'était c'était assez marrant et à ce moment là t'es aussi connecté avec DC alors ouais je suis je suis parti de chez Globe pour aller chez DC en 2000 c'est l'année du changement 2000 retour après Los Angeles j'ai fait ok Globe fini pour aller chez DC et 22 je suis parti pour aller chez Carhartt j'ai eu une proposition de Carhartt enfin j'ai eu une opportunité de rentrer chez Carhartt et voilà j'ai sauté dessus et c'était le départ de chez Globe je me souviens c'était c'était un petit coup de pression quand même parce que j'ai eu cette proposition pour aller chez DC et en fait c'est donc Todd Lee qui gérait la distribution de Globe il l'a assez mal pris donc il m'a fait descendre à Osgore au moment où j'ai annoncé que je voulais partir de chez Globe et il m'a emmené dans son van il m'a dit viens on va parler et il m'a emmené près sur la plage à Osgore en regardant l'océan pour discuter et pour savoir pourquoi je partais de chez Globe avec un revolver sur la tête il était très affecté je crois non je sais pas c'était voilà je pense qu'il l'avait mal pris parce qu'en plus j'étais un peu dans le team le mieux traité on va dire donc j'avais un contrat cool et tout il y avait eu quelques épisodes chez Globe déjà les shoes étaient un peu un peu durs on était en plein dans la période grosse bulle d'air et compagnie les shoes étaient énormes ils ont un peu raté ce virage c'était pas très très joli ouais les Tchad Thomas 4 là c'était un peu pour ce qui était c'était un peu compliqué et aussi il y avait eu quelques trucs en France en fait je me souviens d'un tour surtout en fait tous les étés avec Globe on faisait le tour des World Cup enfin des gros contests européens et tout donc on allait à Munster il y avait une Coupe du Monde à Montpellier à l'époque on allait à Lausanne aussi pour le Grand Prix of Skateboarding enfin on faisait tous les contests et on avait une grosse tournée d'été et en fait une année donc on avait un van et il y avait les Streeters et les Rampriders dans le même van et on avait des rapports un peu compliqués avec les Rampriders et je me souviens d'un été en fait donc il y avait les fumeurs dans le fond du van et il y avait les Rampriders qui étaient plutôt straight enfin qui supportaient pas la fumée en tout cas et donc il y avait des petites tensions à cause de ça et il y en a un qui a péter un câble à un moment Florent Viard pour ne pas le citer et qui a fait une espèce de crise de rage de ouf dans le van a donné des coups de boule dans le tableau de bord et à gueuler sur tout le monde comme qu'on était des gros enculés ils n'en pouvaient plus machin et là je suis descendu du van et c'était fini quoi c'était t'as pris tes affaires t'es parti et voilà pendant la tournée on passait à Nantes je sais plus quoi il y avait un autre contest pas loin et tout et je suis descendu du van j'ai fait bon là c'est plus possible et d'ici ils te proposent quoi à ce moment là c'est autant là tu gagnes de l'argent avec le skate ouais bah déjà avant que je parte de chez Cartel ouais je commençais à gagner de l'argent parce que j'ai eu mon pro modèle chez Cartel là t'assumes un pro modèle alors c'est particulier parce que je pense que je dois faire partie de la première génération de pro en France sur des marques françaises parce qu'à l'époque avant moi les années que j'ai connues pour vraiment réussir à vivre du skate il fallait bouger aux US il n'y avait pas il n'y avait pas d'alternative il n'y avait pas d'alternative oui il y a eu peut-être un truc dans les années 70 quoi en France mais il n'y avait pas de marché assez solide en France et en Europe pour réussir à en vivre alors tu étais chez un distributeur qui était ultra cool et qui te versait un peu d'argent mais moi j'ai eu un pro modèle dans un contexte qui était un peu c'était un peu le H-d'or le début et des marques qui pouvaient payer des skaters il n'y en avait quand même pas beaucoup donc là Cartel commençait à vraiment marcher en France en tout cas parce qu'on était tous payés la question du pro modèle elle est arrivée à un moment où j'avais aussi plein de résultats en contest pas mal de parutions quand j'ai fait le trip à Los Angeles avec Vincent je suis rentré j'ai repris des études quand même donc j'ai fait là tu t'écartes un peu de la question justement c'est après tu vois donc je suis rentré j'ai fait des études de cinéma pendant deux ans et ça a continué en retour de Los Angeles après donc j'ai fait ces études là et ça continuait de grossir en fait donc j'avais de plus en plus souvent des absences excusées parce que je partais en tour ou en contest et tout ça tu continuais à skater normalement ouais ouais et en fait je suis passé pro vraiment à la sortie de l'école de ciné donc j'ai commencé à gagner de l'argent à pouvoir vivre du skate vraiment donc c'était aussi hyper bien je venais de finir mes études donc ça tombait quand même super bien donc j'ai commencé à être payé par tous mes sponsors en plus la question du pro modèle c'était forcément forcément tu y penses tu te dis bon regarde il y a d'autres mecs en France qui déchirent dix fois plus et ils sont pas pros quoi mais t'avais quand même une fierté ou tu disais ouais bon c'est juste une marque française non si j'étais content quand même même si on avait bougé aux Etats-Unis je me rendais bien compte que de toute façon j'avais pas le niveau pour rider pour une marque américaine enfin pour partir comme a fait JB ou des mecs comme ça quoi enfin je suis j'étais pas non plus un mec hyper technique j'avais pas un niveau non plus de ouf comme les autres sans parler des autres la symbolique que ça impliquait et nous tout ce que ça nous a fait rêver c'est non sur les planches est-ce que c'est facile à assumer il y en a qui sont moins posés de questions et il y en a qu'on va pas accepter certains aussi à des moments où on a pu leur proposer le moment où c'est arrivé je me suis dit ouais est-ce que je le mérite vraiment il y a eu vraiment il y a eu vraiment ce truc là aussi quoi et assez vite j'ai relativisé par rapport au fait que c'était un bon modèle chez une marque française où je me suis dit bon c'est quand même un modèle en France Cartel était pas non plus une marque européenne comme pouvait être cliché commençait à être cliché c'était enfin je me suis dit au niveau français c'est plus acceptable en tout cas ouais c'est bon t'es quand même fier forcément t'as choisi le graphique la toute première planche à un moment que j'ai eue c'était avant Cartel c'était Sirocco qui avait fait qui nous avait fait une planche donc il y avait moi et Thibaut qui avions eu une planche alors c'était pour nous faire plaisir je pense que ça s'est arrivé à un moment cadeau d'anniversaire les shops faisaient pas du tout ça à l'époque c'est venu peut-être beaucoup plus tard ouais bah c'était déjà même le début des boards de shop il y avait quand même très peu de shops qui faisaient leurs propres boards donc Sirocco avait ce truc là et ils nous ont fait un promodèle à Thibaut et à moi donc et c'était Vincil qui les a dessinés Vincil de Hocus Pocus et C2C qui était skateur avec nous à l'époque très actif dans le skate donc ils dessinaient beaucoup aussi ils sortaient des beaux-arts et voilà donc le tout premier promodèle c'est ça et puis après j'en ai eu je sais plus combien j'en ai eu chez Cartel mais il y en a quelques-uns que j'ai décidé et Minutia c'est un projet plus personnel du coup alors Minutia c'est pas de moi Minutia c'est Samir qui est à l'origine de ça Samir Crime Samir Crime qui est à l'origine du projet donc moi j'étais chez Cartel Cartel était en train de partir chez Off et du coup moi ça me plaisait pas du tout que cette marque parte chez ce distributeur parce que c'était un truc un peu généraliste qui distribuait Moreboogie et faisait des jeux de plage et des trucs comme ça 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 te gênait ? ouais quand même bah ouais j'ai vraiment grandi quand même avec ce truc du made by skater for skater c'était avec Christophe Betty il y avait quand même vachement ce truc là et même le début 90's c'était quand même beaucoup ça quoi quand tout le business du skate s'est remonté c'était il fallait que ce soit que des skaters donc moi j'ai toujours gardé ce truc là en tête et donc Minutia c'est arrivé ouais 2002 je crois ouais je crois que c'était en 2002 et du coup c'était Samir donc qui avait déjà fait Tikal qui avait fait Mécanisme qui a fait cette marque avec Laurent Polis qui tenait Lambda distribution à l'époque il avait recruté Soil il y avait Soil Panday il y avait Alex Vanhock donc Samir avait un modèle moi et il y a un jeune amateur qui avait rejoint le team à l'époque qui s'appelait Vivian Fail aïe donc du coup c'était nous 5 et voilà c'était super bien c'était t'avais un rôle défini c'était aussi le réalisateur vidéo de la marque alors j'ai fait ouais j'ai fait les vidéos mais sur il y a beaucoup d'images qui viennent aussi d'un jeune filmeur qui était avec nous aussi à l'époque je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs Mathieu je crois c'était un tu te souviens de ce gars qui filmait tout le temps pour Viniciat il y avait aussi Jean Fail qui alors il filmait un peu et puis il est très vite aussi passé à la photo donc il a fait beaucoup de photos aussi avec nous et donc moi j'ai filmé aussi beaucoup avec Soil avec Vivien et tout et puis je montais les vidéos surtout vous étiez tous impliqués dans la marque plus à votre mot à dire oui oui carrément c'était sur les graphiques alors sur les graphiques c'était Seb Caldas le directeur artistique qui travaillait à Sugar aussi voilà au même moment exactement et qui nous faisait des graphiques mortels on était trop contents des graphiques c'était hyper bien mes promodèles préférés c'est chez Minutia vraiment tu as eu la spawn la spawn comment dessiner sur sa board et moi depuis 92 je collectionnais les spawns et j'étais à fond de comics et ouais c'était une des covers d'un des spawns que j'adorais elle est belle elle était particulièrement bien réussie ouais ouais puis c'est vrai que même tous les détournements étaient super bien fait Soil avec son Max et les Maxi Monstres même la Kira était cool pour Alex Vanak Samir, Calvin et Hops ouais ouais c'était super même la série moi il y avait celle-là et celle avec les détournements d'étiquette de bière la bière Chang avec les éléphants je la trouve super belle en plus Seb se prenait vraiment la tête pour les prints parce qu'à l'époque c'était de la sérigraphie encore les bornes il y avait beaucoup de couleurs beaucoup de couches voilà il y avait de la mienne il y avait de la peinture dorée dessus c'était ouais elles étaient super bien faites et je sais que même quand Minutia s'est monté je sais que Samir a galéré parce qu'il voulait absolument que nos boards soient pressés chez PSX donc Paul Schmitt Habitat voilà c'était Alien c'était Girl à l'époque et en fait alors je crois que l'histoire c'était ça c'est qu'il y avait ils étaient déjà à plein régime avec les quelques marques qu'ils avaient donc ils prenaient pas de shop de petites marques de tout comme ça à Paul Schmitt c'était vraiment hyper exclusif ils étaient déjà à plein de full production et je me souviens de Samir qui était parti à l'ASR à San Diego et qui était parti pour négocier avec Paul Schmitt en passant par Rico Ward et Carole en parlant avec eux pour réussir à rentrer chez PSX pour faire presser nos boards et du coup on a eu nos boards les boards Minutia étaient faites chez PSX donc c'était trop bien les boards ils gardaient le pop super longtemps les shapes étaient vraiment beaux on retrouvait ce concave à l'Alien vers le nose qui est hyper particulier moi j'adorais les boards elle dure pas très longtemps malheureusement cette aventure Minutia ça a duré un peu plus de deux ans je crois à peine après il y a eu des histoires de blessures tu en parlais en fait j'ai eu deux grosses blessures à un an d'intervalle je me suis fait une première blessure en fin 2003 et l'autre fin 2004 donc en fait j'ai eu une première blessure dans un tour en Bulgarie tu te souviens toi de celle là alors ça c'est le strip en Bulgarie déjà c'était le début des trips en Europe de l'Est c'est un peu inédit la Bulgarie alors en fait le mois la Bulgarie ça a commencé en mai de 2003 il y a Benjamin Debert qui m'avait appelé et c'était le début de Kingpin et il m'a appelé pour partir en tour avec lui Niall Nisson et un crew de skateurs qu'ils avaient monté pour aller faire un truc sur la Bulgarie donc il y avait Steve Thompson il y avait Joey Crack donc Joey Pressey il y avait Kenny Reed je ne sais plus on n'était pas très nombreux et on avait en fait il y avait un skateur bulgare qui habitait à Londres qui faisait une marque qui s'appelait Virus Skateboards donc à Sofia et donc il avait créé ce lien entre Niall pour aller découvrir la Bulgarie donc moi j'ai fait partie de ce premier trip il y a eu un article dans Kingpin et j'ai fait plein de footage c'était incroyable les spots qu'on a trouvé c'était chouette c'était complètement dingue c'était vraiment nouveau ouais et puis il y avait vraiment ces grandes places qui étaient complètement vierges avec du marbre partout c'était vraiment dingue ça ne coûtait rien du tout de partir en Bulgarie et du coup on a fait ce trip il y a eu des articles et moi après j'en ai parlé à Soil à Beber à plein de monde et en fait on a créé un espèce de groupe pour partir faire un trip là-bas l'été suivant c'était en août on était quoi une dizaine peut-être il y avait Bertrand Soubrier Mathieu Levaselot Soil il y avait Cédric Violet il y avait Cédric il n'y avait pas Kennerid qui était revenu Kennerid était revenu ouais il y avait Kennerid qui était revenu et donc on est parti là-bas l'idée c'était de refaire un trip comme ce que moi j'avais fait il y avait Sofia et on faisait un trip jusqu'à la mer Noire jusqu'à Varna et en fait moi je me suis au bout de 3 jours ou 4 jours là-bas je me suis blessé j'ai essayé de faire un flip front par-dessus une poubelle avec un kicker sur un des spots principaux et en fait en replaquant je me suis assis sur ma cheville et donc par l'extérieur et je sentais que le genou forçait et puis en fait c'est la cheville qui a lâché et donc j'ai le pied qui est sorti et donc j'ai fait une luxation de la cheville et une fracture du perronné donc en Bulgarie donc bien Europe de l'Est à l'époque j'ai eu une attelle faite avec ma board et c'est les skateurs locaux qui m'ont emmené à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas d'ambulance ou quoi que ce soit là tu ne pouvais plus du tout marcher tu étais complètement immobilisé ah ouais ouais tout avait lâché dans la cheville c'était en fait j'ai senti le truc et j'ai j'ai vu mon pied sur le côté et en fait j'étais comme ça et en fait il y a Soï qui était assis à 2 mètres de moi sur un banc en train de regarder la session et genre j'ai d'abord relevé j'ai senti un truc bizarre j'ai relevé la tête j'ai vu la tête de Soï et en fait j'ai regardé mon pied après et mon pied était sorti et je l'ai remis tout seul c'est le réflexe que j'ai eu j'ai pas réfléchi quoi j'ai fait hop si il y a un truc pas normal pas normal je le remets dedans et donc les skateurs locaux m'ont emmené aux urgences et aux urgences c'était chaud c'était chaud il y avait du que du vieux matériel ils m'emmènent dans la salle donc du coup ils étaient obligés de me traduire en anglais parce que le mec parlait pas en anglais mais en fait ils m'ont fait des radios et ils voulaient m'opérer tout de suite ils voulaient me mettre des plaques dans la jambe comme ce qu'a eu Bertrand Souverrier parce que je me suis fait le perronnet comme lui s'était fait et en fait les radios on voyait rien sur les radios et donc elles étaient je sais pas comment ils ont pu faire la décision on voyait vraiment rien et donc du coup j'ai fait traduire au mec non 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 surtout vous m'opérez pas vous me faites juste un plâtre pour que je puisse rentrer et vous m'opérez surtout pas donc ils m'ont plâtré et j'ai été rapatrié en fait et l'année suivante t'enchaînes avec quoi ? et donc alors cette blessure j'ai réussi alors bizarrement j'ai réussi à revenir super vite de cette blessure en trois mois j'ai reskété alors que tout avait sauté quoi j'ai fait de la réducation classique et ça ça allait et l'année d'après donc 2004 il y a eu le trip en Australie donc j'étais parfaitement remis ouais parce que c'est ça je me suis fait ça en août et en février j'étais reparti en Australie avec tous les gars de Globe et là ça allait et tout et en fait quelques mois après on était en train de skater à Fondo à Barcelone avec on essayait de faire une séquence avec Cédric Violet et j'essayais de faire un half cap flip front en partant des bords pour replaquer dans le plan incliné et je suis retombé avec la jambe tendue raide dans le plan incliné donc j'ai fait une hyperflexion du genou sur la même jambe et du coup je me suis coupé les croisés et là c'était cuit là c'était fini donc là pareil j'ai réussi à me faire envoyer en train en France il y avait Charlet qui était là donc je suis remonté avec Charlet Charlet Pascal qui m'a fait sugar aujourd'hui voilà qui a été hyper cool de m'aider à faire mes transferts de train et tout ça et je suis rentré chez moi et voilà c'était parti pour un long moment sans skate je me rappelle il y avait Franck lui pas Franck Baratirot lui pas qui était juste à côté et tout et dans le truc c'était là donc ça c'était ouais ça y est c'était cuit quoi et donc à partir de ouais à partir de fin 2004 2005 c'était j'ai eu vraiment du mal à revenir de ça en fait quand cette blessure au genou est arrivée j'ai commencé à faire de la rééducation assez vite parce que je devais me faire opérer et on m'avait dit qu'il fallait quand même travailler voilà garder le muscle retrouver même la flexion et tout déjà et en fait entre le moment où ça s'est arrivé j'ai fait ma rééduc et où je me faisais opérer je suis quand même parti en tour avec Carhart je suis parti un mois en tour en Argentine et là j'étais filmeur plein temps j'étais donc en fait à partir de ce moment là c'est là que j'ai vraiment commencé à bifurquer à faire pratiquement que filmer et c'est revenu ça a mis énormément de temps à revenir parce qu'en fait à la suite de l'opération je suis allé au CERS à Cap-Breton explique un peu ce que c'est ce centre et pourquoi t'as eu droit à ce centre le CERS c'est un centre de rééducation pour sportifs de haut niveau qui est donc à Cap-Breton et qui recevait quand même beaucoup de gens du rugby il y avait plein de skieurs aussi qui étaient là-bas qui a une super bonne réputation en France pour la rééducation des sportifs et surtout pour le genou ils sont assez spécialisés sur le genou et donc là-bas t'as accès à plein de kinés tu peux faire de la cryothérapie t'as toutes les techniques de récupération et donc je suis resté un mois et demi là-bas tu restes vive là-bas complètement oui oui en fait alors ce truc-là j'ai pu y avoir accès parce que j'avais une licence et donc ça c'est là que j'ai eu vraiment l'intérêt d'avoir une licence en skateboard donc le fait d'avoir une licence et d'être sur le circuit de compétition c'est ça qui m'a permis d'accéder au Cerse et après il y a Métropolitane alors Métropolitane Métropolitane ça commence en 2006 et c'est un projet qui est à l'origine monté par Chloé Bernard et David Dupas donc Chloé Bernard qui était mon ancien team manager de chez Globe et donc qui est de Rouen et David Dupas qui est un ancien Vart Rider français qui a été chez Globe aussi une période donc de Rouen aussi et donc c'est un projet je sais que ça faisait longtemps qu'il en parlait Chloé et tout même quand j'étais encore chez Minifia il m'en avait déjà parlé et donc du coup quand Minifia s'est terminé donc il m'a proposé et au début donc il y avait moi il y avait Leander de Lee Hold qui était un Hollandais de Rotterdam il y avait Anton Joule qui a été un rider de Copenhague qui est un rider de chez Street Machine et qu'il y avait d'autres chez Metropolitan au début il y avait Mathieu Apin qui était un petit de Rouen et il y a eu Léo Valls ah oui il était dès le début chez Metropolitan il est arrivé assez vite il est arrivé très vite chez Metropolitan et du coup ça c'était ouais c'était vraiment cool aussi c'était le directeur artistique c'était Mark Newton donc artiste Anglais Anglais qui a vécu plus de 10 ans à Paris et qui on s'en donnait comme super bien depuis un moment et tout Chloé avait pensé à lui depuis un moment et puis c'est vrai qu'on s'en était parlé et du coup c'était quand même super cool il avait une approche très anglaise d'un côté et puis aussi très art contemporain donc c'était cool ça a pas mal tranché avec ce qui se faisait avec Minifia par exemple c'était vraiment l'opposé un peu plus épuré avec des couleurs un peu plus primaires c'était chouette ouais ouais c'était vraiment super bien et puis du coup ça alors Metropolitan Chloé adorait toutes les marques de la côte est il adorait toutes les marques comme Silverstar Illuminati même le début de Zouyork enfin c'était vraiment il était dans ce délire là moi je me retrouve aussi pas mal là-dedans j'aimais bien ces marques là et puis du coup il était dans l'optique de développer ce truc là alors il n'y avait pas eu la question du nom parce que Metropolitan forcément il y avait une référence mais Metropolitan Wheels Metropolitan USA ça existait de 94 à 96 donc ça faisait déjà un bon moment que la marque était morte et ouais ça nous parlait aussi beaucoup quand même donc c'était une façon de rendre un peu hommage à cette période du skate de la côte est et on était en France mais c'était quand même une marque européenne tout de suite il y a eu cette volonté de faire une marque à dimension européenne en prenant ces riders là Leander il était aussi dans ce réseau de Chloé parce qu'il était chez Globe aussi à l'époque Anton Joult je crois que c'était je sais plus comment c'était arrivé mais je crois que c'était avec moi aussi ce truc là j'adorais oui parce que Anton était rider chez Carhartt Europe aussi donc on se connaissait de chez Carhartt Europe et moi j'adorais sa façon de skater et puis c'est vrai que c'est un mec qui est un peu un wouji du skate en Scandinavie qui était vraiment un peu dans la même vibe que le skate que nous on aimait et c'est une période où tu skates beaucoup c'est une période alors à l'époque je suis parti habiter à Barcelone pour un projet pour Carhartt et c'était Spectra cette vidéo Carhartt cette vidéo ouais ça s'appelait Spectra elle a été alors je pense pas qu'elle ait été trop distribuée je crois qu'elle a été vendue uniquement dans les réseaux dans les points de vente Carhartt enfin dans leur réseau de vente à eux et mais c'était génial parce que du coup voilà j'ai eu beaucoup filmé avec Pontus pour ce projet là par exemple parce que Pontus étant la personne qu'il est il s'était pris la tête très tôt avec Henrique Edelbo qui habitait à Copenhague juste en face de Malmö à 50 kilomètres et que même pas 50 kilomètres et que du coup Henrique ne voulait pas filmer avec Pontus donc j'ai passé pas mal de temps chez Pontus aller ce qu'il était il met des sessions d'hiver chez lui faire des tripes en Pologne et ouais j'ai beaucoup filmé avec Pontus et il y a beaucoup des images que j'avais filmé pour la vidéo car art avec Pontus qui ont été aussi utilisés dans The Strongest of the Strange et dans un peu plus tard après dans In Search of the Miraculous qui sont les vidéos que Pontus a fait de A à Z et qui sont des objets intéressants ouais qui sont complètement ouais qui sont à la limite de l'art vidéo pour moi c'est assez expérimental avec des images de sa famille c'est assez troublant beaucoup d'archives en Super 8 et il filmait beaucoup aussi en Super 8 Pontus c'est très difficile à vivre en tant qu'individu mais cette démarche m'a toujours vraiment intéressé et puis il y a une énergie qui était incroyable donc il se passait toujours quelque chose le format de Spectra c'était très différent de ce qui se faisait il y a eu il y a eu une partie un peu plus vidéo de skate conventionnelle qui était avec des vraies parts très structurées et puis à côté il y a eu il y a eu une version que moi j'ai fait aussi avec d'autres parts parce qu'on avait un peu scindé le team et les parts parce qu'il y avait vraiment trop de monde pour faire un seul film et puis après il y avait tous les projets spéciaux car art donc il y avait plein de petits films il y avait un petit truc sur Pontus un petit truc sur Scott Bourne il y avait un petit truc sur le White Project qu'on avait fait avec Bertrand Trichet à l'époque en photo donc on avait beaucoup documenté en Super 8 en 7mm et puis ouais c'était plein de petits films comme ça et ça donnait un peu voilà un patchwork de plein de choses différentes quoi et en vidéo est-ce qu'il y a 2-3 personnes que tu citerais qui t'ont vraiment impressionné et des tricks que t'as pu filmer qui te restent alors pas des tricks en particulier mais ouais alors j'ai des sessions qui me restent en tête j'étais parti une année pendant une tournée d'EVS Europe et US ils avaient mélangé les deux teams et on a fait fait avec alors Cédric Viollet était venu avec moi pour faire les photos et moi je faisais la vidéo et on avait fait la France et l'Espagne sur cette tournée là c'était d'EVS Euro Tour je sais plus quelle année et du coup c'était un report moi que j'ai fait qui est passé dans 411 et je me souviens que c'était une période où Jean-Phi Triulier était chez l'EVS le fameux Jean-Phi Triulier de Bordeaux voilà et c'était hallucinant parce que sur ce tour là il y avait Jeremy Rogers il y avait Steve Berra il y avait Kerry Gates c'était une grosse période de DVS la deuxième grosse période de DVS qui n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui voilà et donc nous on avait commencé ce tour là sur la démo qu'il y avait eu à Bercy où déjà Jean-Phi avait commencé les blocs avaient été sacrément rossés voilà Jean-Phi avait commencé à donner le ton un peu de la tournée et pendant toute la tournée ça a été dingue et je me souviens de sessions surtout dans le sud on était alors je crois qu'on était à côté de Montpellier on était allé dans un hangar avec des poutres rouges voilà et en fait il y avait un espèce de gap entre deux niveaux que les travaux en fait il y avait tout un un vide vraiment et Jean-Phi a atomisé le spot c'était complètement dingue alors on avait Jeremy Rogers qui faisait tous les tricks du monde mais sans popper qui se laissait tomber qui faisait des tombettes voilà et on avait Jean-Phi qui replaquait deux mètres plus loin avec une amplitude de dingue sans regarder où il allait il y avait Louis Pak qui avait mis des bons trucs et tout et Steve Berra aussi mais Jean-Phi était tellement au dessus la photo du switchflip dans Sugar je crois ou peut-être une pub d'EVS complètement incroyable le spot était chaud il y avait un gros vide et donc ça c'est vraiment une session dont je me souviens qui était assez mémorable et puis pour moi c'était en tant que filmeur c'était royal il y avait le nombre de tricks qu'on a filmé sur cette session c'était incroyable tout rentrait ça paraissait tellement facile donc il y avait ça après j'ai eu des sessions pas mal avec Pontus du coup qui m'ont bien impressionné par la puissance de son skate surtout puis il avait une vraie consistance il avait quelque chose vraiment aussi à lui il avait un skate super affirmé c'était super bien à filmer et puis je me souviens quand j'habitais à Barcelone aussi j'ai eu quelques sessions j'ai pas mal filmé un moment avec Rodrigo Lima donc qui était un Brésilien qui habitait à l'époque à Barcelone et qui était aussi un peu en train de monter et je me souviens de sessions avec lui et Rodrigo Texira qui venait aussi souvent filmer à Barcelone ils étaient super potes donc du coup je les filmais aussi les deux et eux ouais c'était hyper impressionnant parce que c'était TX le pop qu'il a et Rodrigo Lima c'était un peu le même style de skate et ils avaient une consistance mais c'était incroyable et j'ai encore plein plein de trucs de Rodrigo Lima qui sont jamais sortis parce qu'à l'époque il filmait pour une parte donc on filmait ensemble et puis après il est parti sur je sais pas quoi et puis donc on s'est perdu de vue et puis moi j'ai plein de tricks du coup peut-être de quoi faire une petite parte même ça va sortir un jour ouais c'est cryogénisé là mais un jour on va sortir du congélateur et le retour de Barcelone il y a l'aventure SketchUp aussi ouais le retour de Barcelone donc le projet une fois le projet de vidéo Carhartt terminé je suis rentré à Nantes vu que je pensais qu'eux allait vouloir développer plus l'activité pour la cellule Skate il y a eu des restrictions budgétaires et tout et puis moi dans l'optique je voulais vraiment développer un truc comme ça un peu comme une boîte de prod parce qu'ils avaient des besoins de vidéos énormes et que et que je me disais ce serait bien en étant à Barcelone de monter une structure comme ça et puis au final il s'est avéré qu'eux ils se sont fait beaucoup cuter que le projet était fini puis j'en ai eu pas mal ma claque de Barcelone aussi ça commence à être pesant d'être dans cette bulle il fallait que j'avance aussi donc je suis parti et puis en plus j'avais ma copine qui était à Nantes que j'ai eu la bonne idée de rencontrer juste avant de partir habiter à Barcelone donc deux ans et demi de relation à distance et donc je suis rentré aussi pour ça et voilà c'était un peu un moyen de se mettre un peu au vert d'entrer à Nantes et puis et puis voilà de se recentrer sur autre chose quoi de faire un peu le point sur tout ce que j'ai fait parce que j'étais quand même parti à 2000 à l'heure jusqu'à ce moment là quoi donc je suis rentré j'ai reconnecté un peu pas mal avec avec la scène nantaise avec mes potes et puis il se passait aussi pas mal de choses quand même à Nantes donc voilà il y a eu des choses qui se sont passées aussi assez peu de temps au final après que je sois rentré c'est qu'il y a Christophe Betty qui est décédé et donc Christophe Betty en fait on a discuté pas mal avec son associé qui lui en fait ils avaient plusieurs magasins il y avait un magasin à Nantes un magasin à La Rochelle ils avaient plusieurs magasins à Nantes même parce qu'ils avaient un magasin au hangar et donc son associé il s'est retrouvé tout seul et de de gérer tous les magasins tout seul il faisait des allers-retours en permanence entre Nantes et La Rochelle il avait un vendeur au début mais bon c'était compliqué puis il en a eu un peu mal lui il avait plus ou moins déconnecté quand même avec Nantes et donc il m'avait proposé à moi de reprendre le magasin donc c'était Sirocco ça faisait quoi 18 ans qu'ils étaient à Nantes c'était mon premier sponsor enfin mon premier sponsor c'est pas mon premier sponsor mais Christophe m'avait vraiment mis le pied à l'étrier quand même donc jusqu'à ce qu'il soit décédé j'étais encore dans le team il y avait Thibaut Fradin qui lui avait monté son shop Milk Milk voilà c'est ça donc ça faisait pas mal d'années enfin ça faisait quelques années déjà que lui avait monté son shop et je sais qu'il avait il avait un projet de monter un sketch shop parce que son magasin était à la balle en sketch shop mais c'était vachement orienté vers les sneakers et bon à l'époque il y avait un truc entre Christophe et Thibaut et enfin deux sketch shops de la même ville c'est jamais très simple entre Christophe et tous les autres sketch shops déjà de la ville il y avait un problème enfin voilà il était quand même très militant très intense ouais ouais voilà mais c'est vraiment ce truc de sa génération aussi enfin tu regardes les gars de sa génération voilà c'était une vraie bataille d'avoir le sketch shop il y avait un puis il y avait il plaçait vraiment le sketch shop avec un rôle super important pour la scène locale et tout ça donc puis il avait monté tout un système aussi c'est lui qui avait milité pour qu'on ait les skate parks pour que ça se passe bien pour la scène locale donc il y a un autre sketch shop qui arrive en face Thibaut qui est un de ses anciens riders un de ses vendeurs qui est parti de chez Siruco pour aller bosser chez Milik enfin il y avait voilà c'était un peu compliqué vu que Thibaut voulait monter un sketch shop et que moi son ancien associé de Christophe m'avait proposé de reprendre le magasin on a discuté il a fallu faire un peu de médiation pour que les gens se reparlent déjà et puis et puis du coup il nous a fait un deal incroyable mais vraiment c'était l'opportunité en or pour qu'on reprenne le magasin donc nous on ne voulait pas le reprendre sous le nom Siruco donc on a monté un truc avec Thibaut qui s'appelait Click qui était qui est gardé le même local donc à 50 mètres du street park de Nantes Thibaut lui travaillait beaucoup avec Milk parce que son magasin Milk il tourne quand même énormément et par contre moi voilà j'étais déjà dans ce truc où mon activité principale c'était quand même la réalisation de films donc skate ou basket mais c'était quand même ça le gros de mon activité et je lui avais dit que voilà moi je saisissais l'opportunité c'était quand même vraiment cool de faire ce projet là mais que ça ne pourrait pas être mon activité principale ça reste une activité secondaire quoi mais c'était quand même une opportunité incroyable ouais c'était une bonne expérience ah ouais c'était génial c'est là que t'es toujours lié à Carhart à ce moment là à ce moment là non j'ai commencé à faire moins non je suis plus j'ai plus de contrat avec Carhart à ce moment là le contrat avec Carhart il a peut-être duré 6 mois ils avaient plus autant besoin de moi de toute façon donc ils faisaient autre chose il y avait il y a Bertrand Trichet qui était rentré aussi chez Carhart à ce moment là qui bossait beaucoup avec Lars Lars Grave qui était le gars qui s'occupait de la section skateboard chez Carhart donc j'ai eu quelques petits projets plus sporadiques quoi mais ouais du coup on a fait ce shop ensemble avec on a pris un vendeur au début moi je ne pouvais pas être au comptoir et voilà on avait un truc très précis donc on avait branché Seb Kaldas donc c'est lui qui nous a fait toute l'identité du magasin une fois qu'on a trouvé le nom avec les logos les boards on a fait beaucoup de boards avec le magasin et donc c'était très inspiré par l'univers de la photo le lien à l'image moi je voulais absolument garder ça c'était mon univers aussi quoi et ça a branché Thibaut ça me permettait d'exploiter un concept aussi différent de ce qu'il faisait avec Milk donc on a eu un team pareil avec la scène locale nantaise ça c'était cool et ça dure combien de temps ça a duré jusqu'à ce que je vienne habiter à Paris en fait donc je suis venu ici ça fait 5 ans là tout juste que je suis ici et quand je suis parti j'ai revendu mes parts à Thibaut parce que du coup bon déjà plus ça allait moi j'avais de temps de toute façon pour le magasin et puis voilà il faut être réaliste c'est clair que Thibaut il a besoin d'un associé actif au sein du magasin et voilà moi je pouvais plus donc mais je regrette pas l'expérience de SketchUp c'est juste voilà je suis quand même super content d'avoir saisi l'opportunité il fallait le faire parce que je pense que voilà il fallait que tout le travail de Christophe et de Pierre son associé il fallait pas que ça tombe complètement aux oubliettes et que ça devienne une boulangerie comme ça il y avait un vrai truc ils nous ont quand même tellement apporté que même s'il y a eu des tensions des histoires des conceptions du skate sur lesquelles on était pas forcément d'accord tout le temps il y avait forcément aussi un gap de génération et puis voilà mais n'empêche que ni Thibaut ni moi je pense on aurait fait ce qu'on a fait sans eux d'ailleurs en parlant du street park c'était un petit peu une première en France est-ce que vous aviez été impliqué ne serait-ce que dans les concertations alors le projet du street park de Nantes c'est un projet qui est assez particulier parce que déjà c'est arrivé en même temps que le projet de skate park indoor qui était Nollywood à l'époque et donc ils sont en gros l'aboutissement aussi de 10 ans de militantisme associatif avec Christophe c'était l'évolution du park le skate park Nollywood c'était l'évolution du parc de la Beaujoire au final parce que depuis le début on demandait un lieu couvert et que du coup il a fallu qu'il se passe plein 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 de choses pour qu'on ait accès à ça et en fait le parc Nollywood au final c'était un lieu privé à la base c'était Yvan Simon qui était le père d'un skater de la Roche-sur-Yon et qui était venu habiter à Nantes et il s'est lancé dans ce projet là de faire un parc indoor et donc il a financé ce truc là tout seul et donc le problème c'est que ce parc là très vite il a eu des soucis de gestion et donc ça s'est fini un peu en jus de boudin en fait le skatepark il l'a brûlé mais ça ça a quand même déclenché le fait que la mairie s'investisse dans le projet pour reconstruire le skatepark c'était un moment où le skate était en train d'exploser quand même à Nantes il y avait des skateurs il y a beaucoup de monde qui allait skater au parc et puis quand le parc a brûlé donc déjà il y a eu un gros ça a fait un gros coup médiatique parce qu'il y a eu déjà un comité de parents qui s'est formé pour reconstruire le parc tout ça et puis il y a eu un flot de gamins qui ont déboulé dans le centre-ville sous les fenêtres des électeurs donc les élus voilà sur les 50 otages où ça résonne de partout le fait qu'il y ait ce parc ce privé qui brûle son skatepark et qui revendique le truc il y a des trucs dans la presse tous les gamins qui déboulent dans le centre ça a un peu activé on arrivait aux élections municipales donc du coup la mairie s'est un peu bougé pour qu'on ait un parc donc ils se sont engagés à reconstruire le parking d'or donc ils ont reconstruit en deux fois la taille et ce qui est encore le hangar aujourd'hui donc ça a 20 ans là cette année maintenant et en parallèle il y a eu ce projet du street park et en fait alors ce truc là c'est arrivé de façon assez fortuite c'est qu'on était en train de skater sur le cours des 50 otages un dimanche et il y avait un endroit où on skatait où il y avait des espèces démos par terre un truc assez fragile et tout ça mais on venait tout le temps skater à cet endroit là il y avait ces fameux bancs en granit poli là qui grainaient super bien et en fait il y a un l'élu au sport de la ville de Nantes qui passe qui se baladait en famille juste et qui nous voit skater là et il nous demande mais pourquoi vous allez skater ici pourquoi vous n'allez pas dans un skate park et en discutant avec lui on a réussi à lui faire comprendre ce que c'était que la différence de skater dans un parc et dans la rue donc de là c'est vraiment de cette discussion là qu'est né ce projet du street park et donc voilà ça a pris ça a pris quoi un an un an et demi a développé et il nous a trouvé cet espace qui est en plein centre-ville et qui dépendait des espaces verts et en fait on a les premières demandes qu'on a commencé à bosser sur le projet c'est qu'on lui a demandé des catalogues de mobilier urbain ce qu'ils reçoivent dans les mairies pour faire les appels on lui a demandé juste ça on lui demandait même pas de plantes de bosser avec un constructeur du coup ça s'est développé comme ça alors vu qu'il y avait le projet du hangar qui se faisait en parallèle moi je me suis retrouvé un peu tout seul à bosser sur ce truc là toute la partie associative avec Christophe Betty ils étaient super concentrés sur le parking d'or et puis toute la scène street qui était la plus concernée par ce truc là en fait ils s'en foutaient enfin c'est pas qu'ils s'en foutaient mais de faire un truc avec la mairie de rentrer dans ces rouages là eux ils s'en foutaient donc moi sur ce truc de la conception j'ai quand même demandé aux gens de s'investir et de faire des croquis de proposer des trucs et tout mais au final il n'y a pas eu tant de réponses que ça donc ce projet il a été fait alors il a été accompagné avec un mec de la FED et en fait il nous avait mis un mec qui faisait du roller là dessus pour vérifier que tout était bien aux normes que ça allait quand même rentrer dans le truc mais c'était un espace qui était vraiment entre deux espaces c'était parce qu'on avait demandé est-ce qu'il n'y ait pas de barrière autour que ce n'est pas un endroit qui soit vraiment fermé et en fait il y avait aussi des contraintes qui étaient liées au terrain parce qu'on était dans un quartier qui est protégé par des bâtiments de France et donc il fallait que ça se fonde dans l'environnement et donc il n'y a rien qui pouvait dépasser de plus d'un mètre du sol et puis il ne fallait pas que ce soit une verrue un truc en métal ou quoi et donc du coup on a réussi à bosser avec les archis qui ont fait les 50 otages qui ont dessiné les 50 otages à Nantes qui ont dessiné cette allée qui était notre spot où on allait tout le temps et donc on a réussi à refaire la même chose donc des bancs du granit les mêmes matières et rester dans cet esprit là du coup et c'est vrai que c'était vraiment ce truc de dire ok on ne veut pas un skatepark qui ressemble à un skatepark donc au final il y a quand même ça ressemble quand même à un skatepark mais les premiers plans qu'on avait fait ça ressemblait plus à Pier 7 ou à l'embarcadéro parce que le terrain est un petit peu en descente et donc les premiers croquis c'est des paliers c'est que des paliers comme ça donc il n'y a pas une courbe il n'y a pas de il n'y a pas de truc comme ça donc ça c'est arrivé après au fur et à mesure et avec les compromis qu'on a dû faire mais à l'origine il n'y avait pas du tout je voulais mettre des bandes d'incendies des trucs comme ça c'était l'Amérique c'était l'Amérique et qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite ? en 2012 on a eu le désir avec Chloé Bernard qui était le fondateur de Métropolitane un des fondateurs de Métropolitane sur la première période de relancer le projet on avait un petit goût un petit peu de pas fini d'être un peu sur notre fin et en fait ça faisait un petit moment qu'on en parlait déjà avec Chloé parce que sur la première période de Métropolitane c'était arrêté en 2009 du coup on en parlait quand même souvent de se dire ouais on a arrêté ça un peu en cours c'est con ce serait bien qu'on reprenne et tout ça et en fait à ce moment là il y a eu Chloé m'a dit avoir discuté avec Rémi Sarda qui est un ancien skater de Rennes qui est un des fondateurs de The Edge la compagnie qui fait des skateparks je sais pas si ça existe encore c'était un gros truc qui faisait beaucoup beaucoup de choses en France ouais ouais ça existe encore du coup et puis ils font ils faisaient surtout des skateparks en bois et puis ils font un peu du béton aussi maintenant donc Rémi lui apparemment disait à Chloé qu'il avait adoré Métropolitane ce qu'on faisait à l'époque et qu'il était intéressé pour nous aider à relancer donc on en a rediscuté tous les trois on s'est rencontrés et puis voilà Rémi avait une société qui était en sommeil donc il avait un peu un cadre déjà pour nous il avait le siège de The Edge où il y avait un grand hangar où il y avait de la place pour nous pour avoir un stock donc en fait toutes les conditions étaient un petit peu là pour qu'on puisse relancer le projet donc 2012 on relance avec une optique un petit peu différente là l'idée c'était de de faire quelque chose après moi après avoir été dans pas mal de teams un peu différents et des teams des fois un petit peu décousus où c'est même si des gens étaient cool c'était pas forcément des teams qui avaient été montés selon vraiment les affinités des gens là je me suis dit bon on va faire un team pour où on va réussir à bien s'entendre on va faire un truc entre potes on cherchait pas pas forcément à faire un truc qu'avec des jeunes tueurs où on voulait faire quelque chose qui avait un peu plus de fond avec des gens qui avaient un peu plus de parcours dans le skate et puis du coup c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec donc dans le projet métropolitane moi je m'occupais surtout du team et puis un peu de toute l'image de la marque et de faire la vidéo et tout ça donc on a remonté un team avec Yann Garin Vincent Bressol Gichi Rousseau et Lee Smith qui Lee Smith est arrivé dans l'histoire parce que c'était mon il s'avère que Lee Smith on habitait à Barcelone au même moment il a été mon coloc pendant quelques mois et on se voyait souvent parce que du coup c'était là aussi la clique avec Vincent c'est aussi par affinité on était tous de la même génération finalement vous étiez trentenaire plus ou moins alors quand on a relancé Metropolitan tous les pros avaient plus de 30 ans ce qui était assez inédit pour l'époque nous on voulait développer un peu un créneau comme ça mais bon c'est vrai qu'il n'y avait personne d'autre qui faisait ça c'était un truc enfin en France en tout cas et puis c'était oui il y avait on s'est dédié on va essayer de jouer sur autre chose et du coup sur cette deuxième saison de Metropolitan on a aussi Mark Newton qui nous a de nouveau suivi dans l'histoire et qui a accepté de reprendre la direction artistique de la marque de refaire tous les graphiques et voilà c'était reparti et ça dure combien de temps alors Metropolitan ça a duré de 2012 à 2016 quelque chose comme ça 2017 c'est pas très vieux alors ça a été un petit peu plus compliqué que ce qu'on imaginait on avait de la demande sur la marque on n'a pas été très fort sur la distribution parce que ça s'est avéré être un petit peu compliqué sachant qu'en plus de faire une marque de skate en France c'est compliqué parce que les marges sur le hardware c'est très bas sur les planches en particulier donc si on développe pas tout de suite une gamme avec du textile ou autre chose pour réussir à se récupérer sur autre chose que les planches c'est très compliqué et puis au final on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avançait qu'il y avait quand même une certaine mésentente ou disons une conception du skate un peu différente entre nous les trois associés donc bon voilà au bout d'un moment c'est des choses qui tiennent au début mais au bout d'un moment c'est pas évident à faire tenir voilà donc au moment de la création de la marque tout de suite on est dans une énergie ça part super bien tout le monde a des bonnes idées et tout ça et puis en fait au fur et à mesure on commence à rencontrer un peu des difficultés c'est dur de faire tenir ce truc là et puis surtout quand on n'avance pas forcément dans le même sens qu'on n'a pas les mêmes envies donc j'avoue que moi j'ai été assez intransigeant sur l'image que je voulais défendre avec Métropolitane sur les choix à faire même sur les produits et tout ça et bon ça a un peu bloqué c'est pas évident d'avoir tous les paramètres la qualité le design tout ça ça coûte cher c'est du temps c'est difficile ouais ouais et puis ça a été vraiment un truc je pense encore plus d'être en France en Europe où ça tient encore plus juste à un fil quoi la trésorerie c'est compliqué on s'est retrouvé dans une période en plus qui était assez compliquée où il y avait plein de magasins qui n'arrivaient pas à nous payer et puis des médias un période magasin c'était en train de beaucoup changer ouais exactement tout le paysage économique en tout cas du skate a beaucoup beaucoup changé à ce moment là tu te sentirais de refaire une marque de skate aujourd'hui ? j'ai encore des projets dans la tête alors peut-être pas sous la même forme mais ouais j'ai toujours dans la tête j'en ai parlé à Yann j'en ai parlé à plusieurs personnes que j'ai une suite pour Métropolitane et puis il y a un truc aussi avec Métropolitane c'est que il s'est avéré qu'il y a eu des rumeurs comme quoi Métropolitane USA allait se relancer bon j'avoue que moi ça m'a mis un petit coup alors via Lee Smith qui était pour Métropolitane qui est très pote avec Keith Huffnagel on a essayé d'avoir des infos il nous a dit que Huffnagel comptait faire un petit truc juste entre potes avec Métropolitane USA un peu pour un clin d'oeil à cette époque là mais moi en me renseignant j'ai vu qu'il avait redéposé le nom sur USA Trademark en textile et je me suis dit bon Keith Huffnagel décide de relancer ça pour l'instant c'est un petit truc il prend la température et vu la force marketing et le réseau de distribution qu'il a avec Huff de toute façon si en un clin d'oeil il dit ok on relance vraiment la marque on est mort tout de suite parce que dans le skate on sait très bien que c'est mal vu d'avoir le même nom qu'une autre marque même si certaines personnes ont compris le côté un peu hommage à cette vieille marque qui avait duré que deux ans à l'époque en la faisant 20 ans plus tard on ne s'imaginait pas du tout qu'ils allaient revenir un jour comme ça et donc voilà ça fait aussi partie des éléments qui ont un peu nous ont un peu coupé l'herbe sous le pied on a fait un bon tour donc on va passer aux questions d'Alban pour commencer si tu devais garder un truc que tu as fait le holi du holi contest c'était le deuxième question c'était le plus gros holi que tu as fait non en plus parce que ça c'est ce truc du holi contest c'est vraiment ça s'est fait comme ça en plus c'était pas un truc sur lequel j'avais des attentes particulières au Dôme à Paris organisé plus ou moins par Street Machine il se pack et on se retrouve à des centaines de gens avec voilà un spot à passer en holi voilà il y avait eu la première année c'était Maury qui avait gagné ah c'était Maury la première année ouais moi j'avais participé à l'époque mais j'avais été sorti très vite à combien de centimètres 85 86 un truc comme ça et la deuxième année je suis arrivé et ouais je suis arrivé à 96 centimètres 96 95 ou 96 quelque chose comme ça deuxième année tu gagnes la deuxième année ouais je gagne et la troisième année tu refais et je fais 96 ou 98 un truc comme ça centimètres c'était je crois qu'il y a très peu d'écart personne n'avait passé un mètre donc ouais il y avait Nicolas Stache aussi dans le coup Olivier Saint-Jour qui avait fait un très bon résultat qui avait fait plus de 85 centimètres aussi qui se quedait plus depuis un paquet d'années il venait faire un Oli par an et c'était au Oli Contest et c'était et MAF Alexandre Barthélémy qui pareil faisait rarement du skate mais était venu pour ça oui il y avait un peu d'argent à gagner ouais il y avait peut-être 2000 francs ou quelque chose comme ça non c'était des euros déjà c'était des euros 2000 euros ouais j'ai gagné j'ai gagné 1500 euros c'était pas mal ouais si tu dois garder une vidéo de skate française je garderais une des deux vidéos de Fred Mortagne soit la Fireworks ou la Panique et Néon qui vraiment ouais marquait une époque ouais vraiment quand je les ai vues que ce soit le skate la soundtrack c'était ouais ça nous a un peu drivé on va dire pendant un moment si tu dois retenir un documentaire ou une fiction skate fiction je dirais Kids de Larry Clark parce que c'est je me souviens encore quand on est allé le voir on était toute une bande de skateurs à Nantes on était allé le voir tous ensemble et quand on a vu ce film on s'est vu dans le film quoi donc on a cru se voir vous avez vu des mecs avec des skates bah déjà de voir le skate au cinéma représenté le skate au cinéma et représenté comme ce qu'il était aussi à l'époque parce qu'il y a eu plein de fictions voilà et puis et puis il a été toutes les autres fictions qu'on avait vu sur le skate avant c'était quand même un truc super caricatural quand c'est arrivé il y avait le son qu'on écoutait il y avait tous ces gars de New York que nous on voyait dans les magazines et puis il y avait ouais il y avait ce truc de un peu de se voir de se dire ok bah oui en fait on se voyait on était vraiment dans le même délire en fait en dehors de l'histoire qui est quand même super glauque le récit du film qui est quand même un peu glauque mais si tu dois retenir une vidéo que tu as faite que tu as réalisé je dirais la supernova parce que c'est mon premier projet vraiment structuré que j'ai fait avec Simon Farou qui était vraiment un pote du Mans et que du coup on est toujours pote depuis et puis c'est un projet comme vraiment je l'envisageais donc du coup toute la musique c'est que des productions locales de gens qu'on connait donc on avait la moitié des beats c'est des beats de Vincil de Hocus Pocus et C2C donc il y a eu aussi pareil T'es un parcours maintenant dans la musique qui a fait du skate voilà il y avait plein d'autres producteurs locaux aussi du Mans on avait on avait commencé on commençait à faire du Super 8 donc on avait un peu mis tout ce qu'on aimait et puis on avait vraiment réussi je pense à créer une dynamique autour de ce projet et ça a vraiment motivé plein de gens à ce qu'il y a été donc c'était un peu les premières partes de plein de gars c'est vraiment pour toute la dynamique qu'il y a eu autour que pour moi c'est un de mes meilleurs projets c'est que j'ai pas ressenti autant de motivation de la part de tout le monde et réussi à fédérer autant de gens après ce projet là j'ai eu plein d'autres projets où j'ai fait des vidéos de tours des vidéos de marques et tout ça mais tu sens pas la même énergie en fait si tu dois garder un vidéaste bah pour moi voilà un des vidéastes de skate qui m'aura le plus marqué c'est clairement je pense French Fred Fred Mortagne voilà Fred Mortagne parce que pour moi il a vraiment apporté des évolutions sur la façon de filmer le skate en dehors du fait qu'il ait révélé aussi toute une scène qu'il ait contribué à révéler toute une scène via d'ailleurs les vidéos Panique et Lyon et Fireworks voilà et puis il y a une continuité dans son travail il y a une vraie il y a une continuité sur les gens qu'il a filmés et puis sur ces évolutions qu'il a apportées sur la technique il y a toujours eu un petit truc ça se joue sur autre chose qu'un mec aussi que j'adore qui est Dan Wolf pour les vidéos Eastern Exposure et des vidéos de cette trempe là mais c'est pas du tout le même ressenti mais il y a quand même ce truc d'avoir vraiment révolutionné la façon de filmer du skate on était vraiment sur un truc tout le temps au fichail donc même s'il l'a fait aussi mais il a apporté une fraîcheur je trouve et qui a été vraiment différente même sur les projets qu'il a fait tu vois la Ménigmati il y a eu un vrai truc c'est pareil ça a marqué une époque vraiment donc ça c'est le changement qu'il a apporté sur la Ménigmati même sur les vidéos clichés quand il est revenu en France qu'il a bossé sur les vidéos clichés il y avait une vraie fraîcheur je trouvais que c'était super intéressant et donc le Fred Engel qui a été un peu copié dans tous les sens par la suite qui était donc le fait de shooter le skate en travelling sans fiche-eye donc en long lens et de le suivre de loin en bougeant de le suivre de loin en travelling et de réussir à zoomer aussi en même temps ce qui était un truc qui marchait super bien et qui était inédit qui était inédit et qui était repris dans plein de trucs même en dehors du skate enfin c'est pas lui qui a inventé complètement cette vidéo il l'a adapté il l'a adapté au skate mais quand il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos de skate et qui voient des choses filmées comme ça ils hallucinent parce que pour faire des choses comme ça dans des techniques classiques de filming avant toute la génération des stabilisateurs qu'on a aujourd'hui tous les gimbals et tous ces trucs là pour faire des choses stables comme ça en filmant en long lens et il fallait mettre des moyens de ouf en place c'était un film c'est pas une VX1000 avec une planche avec des roues molles non c'était ça c'était une grue sur une voiture et c'était ou alors un travelling que tu mettais des heures à installer parce que fallait tout caler et tu faisais pas ça en pleine rue comme ça et si tu dois conserver une parte de skate une parte de skate pour moi c'est Drake Jones dans la real non fiction qui est vraiment enfin encore une référence pour moi aujourd'hui que je regarde encore avec plaisir avec tout ce que j'aime bah ce truc de San Francisco aussi qui était ce culte voilà San Francisco qui est encore là quoi il y a la vibe tu l'as dans la musique dans cette parte tu l'as dans mon tout quoi et si tu dois conserver un skater un skater bah JB comme JB Gillette Jean-Baptiste Gillet voilà de Lyon Jean-Baptiste Ginier Gillet comme c'était écrit dans les mecs de la FED à l'époque j'aime beaucoup beaucoup d'autres skaters mais JB déjà de voir qu'il est encore là aujourd'hui je trouve ça complètement dingue on est de la même année et je vois qu'il repasse proche et primitive et qu'il est encore la même classe je trouve ça fou c'était assez marrant d'ailleurs alors c'était je sais que JB il a beaucoup marqué San Francisco de ses différents passages et c'est marrant parce que c'est une des premières questions qu'on m'a posé quand je suis allé skater à Pier 7 c'est une question qu'on posait souvent aux Etats-Unis quand t'arrives sur un spot à San Francisco alors ça doit être moins vrai aujourd'hui mais à l'époque t'arrivais sur un spot tu disais que t'étais français la première question c'est du Juno JB c'était tout de suite comme si la France c'était un village et que tout le monde se connaissait mais ouais c'était assez marrant en fait il y a un truc au-delà de la technicité de son skate c'est le c'est le flow c'est ce truc de faire des tricks et de pas perdre un pet de vitesse et d'être tout le temps bien placé dans l'axe quand tu replaques il y a vraiment un truc là-dessus même dans la façon de faire les tricks juste le skate c'est vraiment ça tout le monde peut faire les mêmes tricks mais personne ne les fera de la même façon et il y a vraiment un truc qui frise la perfection dans la façon que j'ai bien il est perfectionniste c'est pas un scoop certes et ben merci et il y a une autre chose qui me semblait importante et dont on a parlé à l'époque dans Sugar et qui est revenu souvent dans le skate c'est la classe américaine il faut que tu nous présentes la classe américaine et le culte que tu voues à ce film alors la classe américaine c'est un film complètement ovni qui est passé en fait sur Canal Plus en 1993 pour la première fois qui est passé une fois en télévision qui n'a jamais été édité en DVD ou quoi que ce soit et qui est en fait un film qui a été réalisé par Michel Hazanavicius OSS 117 et compagnie voilà The Artist et tout ça mais qui est un film en fait qui est monté à partir uniquement d'extraits de films de la Warner donc je crois qu'il y a une centaine de films différents dans lesquels ils ont pioché et qui recréent entièrement une histoire donc qui est en fait en gros calquée sur l'histoire de Citizen Kane de Orson Welles mais complètement remaniée et donc avec des références directes à Citizen Kane d'Orson Welles et donc il y a même Orson Welles carrément dans le film donc qui est vraiment un truc je pense que quelqu'un qui n'est pas prévenu de ce qu'il regarde quand il tombe sur ce film il se dit mais qu'est-ce que c'est quoi il y a moyen de ne rien comprendre du tout en fait mais c'est pour moi j'ai dû le voir 150-200 fois ce film et je l'ai recommandé à énormément de gens en fait c'est une histoire qui paraît complètement absurde mais c'est une vraie prouesse de montage d'avoir réussi à faire ce film là parce que déjà il y a des extraits et au-delà de ça c'est des acteurs américains mais c'est un film qui est fait en français tout est doublé en français tout est doublé en français avec les voix qu'on connait des acteurs donc il y a John Wayne il y a toutes les voix qu'on leur connait dans les films doublés en français d'habitude mais c'est tellement bien fait que c'est limite mieux fait que les films dans lesquels ils sont doublés habituellement et puis c'est ouais c'est ça c'est en montage je pense ça a été un casse-tête on n'arrive pas à comprendre encore dans quel sens ils ont travaillé pour réussir à faire ce film là c'est une grosse poisse technique ouais alors ça repose sur un vieux procédé de montage qui avait déjà été utilisé il y avait déjà eu des films qui avaient été faits sur ce procédé de montage le détournement voilà mais là c'est vraiment hyper bien fait alors moi la découverte de ce film là en fait c'était pendant une tournée Rusty ça devait être en 98 99 je sais plus c'était à l'époque de Alexis Jozion Raphaël Brunis Pouche-Touf quand ils étaient tous chez Rusty et en fait on avait fait un stop à Montpellier pendant une tournée et il y avait un vidéoclub à Montpellier qui louait le film donc piraté donc un vidéoclub qui avait un film piraté quoi voilà et du coup c'est Pouche-Touf et Alexis Jozion qui connaissaient ce film là qui étaient déjà fans depuis longtemps qui m'ont fait découvrir ce film et dans la soirée je le regardais deux fois direct parce que c'était complètement dingue et depuis il y a eu c'était le running gag de toute façon après on était tous hook up là-dessus quoi j'avais déjà réussi à récupérer une copie en VHS avec Yann Garin alors je sais plus comment il avait réussi à en choper une et alors il y avait tout un début du film qui était un peu abîmé sur la VHS mais celle-là voilà pareil je l'ai rossée j'en ai fait des copies et tout ça il y avait une histoire aussi où tu avais une cassette audio ah ouais j'ai aussi le film en CD tout le film en CD donc juste l'audio voilà et juste l'audio c'est pareil ça marche pareil et si tu dois retenir une réplique de la classe américaine oh la vache moi j'ai la ras-been j'en ai pour plus d'une barre de fringue sur moi parfait merci David voilà Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui merci de votre attention on remercie Dave pour son accueil Mehdi Pinson pour le jingle Mathias Heno pour les conseils on s'excuse de vous avoir fait autant patienter on va mettre les bouchées doubles pour vous faire des surprises ce jeudi commence le Paris Skate and Surf Film Festival à Paris soyez curieux allez y jeter un oeil Big Spin ça s'écoute sur SoundCloud YouTube iTunes et Spotify n'hésitez pas à liker mettre des étoiles et vous abonner le Bigger Spin c'est sur LifeSkateBandMedia on vous remercie de votre fidélité on vous dit à dans 15 jours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada